Bonjour les amis, je vous poste ici l'interview d'Antoine Cudita et de moi-même sur la chaîne de Nicolas Bouvier que je remercie, qui fait vraiment un excellent travail en invitant vraiment tout un tas de personnes sans se soucier des objections. Donc il faut le remercier pour cela. Il est curieux de tout et il s'intéresse à tout et à tous. Et pour le coup, ça a donné une interview très vivante de trois heures où il n'y avait pas de fil conducteur. On n'a pas répété avant les questions ni quoi que ce soit, mais vous verrez qu'on est parti un peu. On a parlé au Thibia d'Actualité que pour ce qui me concerne de temps en temps de projection quantique de cette actualité, d'une autre version des choses, une version énergétique, il nous a laissé complètement parler. répondre aussi aux questions qui dérangent, ce qui nous dérange, ne nous dérange pas personnellement. Donc voilà, je vous laisse avec Nicolas, Antoine et moi-même, si vous avez le courage de tenir trois heures ou au moins de regarder en pointillé. Je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui vont partir. Bonjour, bonsoir, pardon. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir ce soir pour cette émission avec mes invités mystères Antoine Cutita et Christophe Charret. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas, salut à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. Donc, vous êtes non pas un, mais deux invités mystères en ce jeudi 1er août à 19h pile. Bonsoir à tout le chat qui vient de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un pouce pour le référencement de la chaîne. Alors, ce soir, on va apprendre à mieux vous connaître tous les deux, puisque moi, je vous ai découvert durant la période Covid, donc vers 2020 notamment, avec la fameuse alliance humaine. Mais avant de parler de cette alliance humaine et de toute l'actualité explosive du moment, on va essayer de mieux vous connaître personnellement, individuellement, en plus de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Et à partir de là, deux rituels pour cette émission, avant de vous laisser la parole. Déjà, les ouvrages. Donc, j'ai sorti un petit peu ma garde-robe littéraire, entre guillemets, à savoir Sylvain Baron, Révolte, Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, Philippe Émar, Covid-19, Les dossiers dangereux, Daniel Estuline, La véritable histoire des Bilderbergers, Edouard Snowden, qui est quasiment là à chaque émission avec l'ouvrage. Et bien sûr, j'ai une pensée pour Julian Assange, qui est sorti récemment, et pour Rainer Foumich, qui s'est beaucoup battu, entre autres, durant cette période Covid. Philippe Guillement, à ma droite, Le grand virage de l'humanité, Non-assistance légale à personne en danger de Dr. Benoît Hox, Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardo, Compleux mondial contre la santé de Claire Sévrac, et pour finir, Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Covid-long et effets indésirables du vaccin, sachant que je les recevrai fin septembre tous les deux. Voilà. Et ensuite, le deuxième rituel de l'émission, c'est également la présentation des liens d'intérêt. Donc, à titre personnel, je suis totalement indépendant, intellectuellement et financièrement. Et d'ailleurs, je le dis en toute transparence, Christophe fait partie de mes donateurs. Merci, Christophe. Et je précise que ce n'est pas pour cela que je l'ai invité. Je préfère préciser quand même. Ensuite, je ne suis pas franc-maçon, ni membre de Rotary Club, Lyon's Club, ou tout réseau hermétique que ce soit. Je ne suis pas suicidaire. Je n'ai pas de casier judiciaire. Et je crois avoir dit l'essentiel. Voilà. Donc, Antoine et Christophe, est-ce qu'en vous présentant chacun votre tour, vous pourriez présenter aussi vos liens d'intérêt, si vous en avez ? Donc, Antoine... Je laisse la parole aux anciens. Christophe, allez-y, vas-y. Donc, aucun lien d'intérêt. Pas franc-maçon, bien qu'approché deux fois sérieusement par cette entité. Et quoi d'autre ? Indépendant. Et je dirais, avec pour seul objectif, de retrouver ma souveraineté. D'accord. Pour ma part, pareil. Aucun lien d'intérêt. Indépendant. Considéré en France comme un terroriste. Suivi par Interpol. Et pour tous les... Voilà, on m'a coupé tous les comptes bancaires. On m'a tout coupé en France. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt avec qui que ce soit. Et à part avec Christophe, qui est mon frère d'armes jusqu'au bout. Sinon, voilà, je n'ai aucun lien d'intérêt avec personne. Et je suis très heureux. Parce que ça me permet de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Très bien. Alors, pour la petite précision également, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, Antoine, je te connais depuis ce soir, à dire vrai. J'avais bien sûr entendu parler de toi, en bien comme en mal. Donc, ce sera aussi l'occasion pour toi de répondre à certaines critiques où voilà, tu as l'habitude. Christophe, on se connaît depuis assez peu et on a même failli se rencontrer physiquement. On s'est raté à la fameuse soirée Géopolitique Profonde. Et à titre personnel, je voudrais te remercier pour avoir fait cette vidéo montage, notamment avec Sylvie Charles, puisque Sylvie, je la reçois à nouveau le 14 août pour de nouvelles révélations. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là, je me suis dit, tiens, j'avais entendu parler de toi, le hasard a fait que, ou pas d'ailleurs, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà, j'avais déjà entendu parler de toi et je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas faire cette émission pour que les gens apprennent à mieux vous connaître, à mieux interagir aussi avec vous en direct. Et donc, de ce fait, je voudrais commencer cette émission par votre présentation propre, avec vos propres mots, pour ne pas traverser le réel. Christophe, est-ce que tu peux nous dire qui tu es exactement, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, j'allais dire, avant le Covid ? Avant le Covid, donc moi, je suis un fils d'ouvrier, père chauffeur-livreur et une maman mère au foyer, issu d'une famille pied-noir, la maman, franco-belge-sicilliano-maltais. Et on a ça en commun avec Antoine, les origines siciliennes. Donc, on a tous les deux grandi dans un milieu populaire avec, malgré tout, ces anciens, qu'il y avait une valeur de l'ancien à l'époque, qui avait leur travers, mais qui avait un sens de la famille qui était, en général, je dirais, très, très honorable. Et à partir de ce moment-là, fort de ces valeurs et du fait qu'il ne fallait pas me faire, me laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit, j'ai eu tendance à trop subir en fait la condition des parents puisqu'on avait beaucoup de huissiers, on a eu beaucoup de problèmes financiers et je me suis rendu compte que cette précarité empêchait quelque part de réfléchir à un avenir plus grand puisqu'on est toujours dans une sorte d'urgence. Et je me suis juré que plus grand, je m'affranchirais de cette urgence. et cette urgence dans la matrice, pour s'en affranchir, il faut arriver à une certaine aisance financière. Voilà, ça c'est l'un des trucs. Et comme je dis, t'as réussi quand ? T'as réussi quand tu peux dire merde à n'importe qui, pas quand tu peux te payer. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Donc la frustration s'est transformée à 15-16 ans en booster, en booster et je n'avais qu'une idée, c'était de réussir ma vie donc sans études puisque j'ai quitté l'école à 15 ans. Donc c'est un parcours après du combattant. Je vois beaucoup de jeunes qui disent ils croient que c'est comme ça. Non, non, j'ai commencé à très bien gagner ma vie à 33 ans et j'ai commencé à travailler à 15 ans. Donc c'est pour donner un peu d'idée. Si on n'arrive pas comme ça, c'est énormément de travail et puis je suis rentré j'ai fait l'école hôtelière donc à ce moment-là j'ai rencontré ce qu'on appelle le beau monde puisque je travaillais dans les palaces et j'ai regardé leurs codes je les ai observés je ne les ai pas comme la plupart de mes collègues insultés dans le dos parce qu'ils étaient riches donc moi je les ai observés et je me suis dit c'est une très bonne école et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien de plus en réalité. Voilà, toujours utile que de fil en aiguille je suis rentré 7 ans à l'RATP donc ce qui me permet d'avoir vu aussi ce que c'était que l'esprit administratif les rapports le gauchisme aussi beaucoup dans ces entreprises le syndicalisme et puis j'ai monté un premier affaire j'ai fait les marchés tout simplement c'est ce que je pouvais me payer et puis de fil en aiguille je suis allé sur ma passion donc le naturel donc via l'ouverture de magasins bio il y a 22-23 ans donc ce n'était pas encore trop la mode et puis après j'ai créé ma première marque phytothérapie après j'ai créé une unité de fabrication cosmétique ma boîte est rentrée en bourse sur second marché et je dirais que là tu as fait le tour tu as fait le tour arrive l'histoire du Covid dont je savais mais vraiment je me serais fait couper la tête sur le fait que c'était une imposture puisque de toute manière par les relations business en septembre 2019 on m'avait prévenu d'acheter des masques pour les revendre en septembre 2019 voilà j'ai des captures d'écran encore donc ça plus hydroxychloroquine interdit si tu veux dans une enquête policière quand tu as deux incidences il y en a déjà une de trop quand tu en as deux tu sais que ça pue donc à partir de ce moment là moi je n'étais pas du tout aux réseaux sociaux et je n'ai jamais aimé ça en réalité je n'ai jamais aimé les ordinateurs mais je me suis dit on n'a qu'un seul moyen maintenant c'est ça pour s'exprimer parce que les médias sont pourris et puis j'ai fait le tour donc des alerteurs des informateurs il y en a il y en a qui m'ont plu d'autres moins et puis en effet le seul moyen que j'avais de les aider je savais qu'au bout d'un moment ça allait coincer financièrement et je leur ai donné de l'argent des sommes assez importantes à l'époque puisque puisque voilà ils n'étaient pas connus et ils avaient besoin et si tu veux dans ce paradigme là la personne qui m'est apparue la plus sincère la plus investie la plus en mission c'est Antoine c'est Antoine de par sa réaction de par tout cela et en réalité je me suis dit bah tiens si on pouvait si je peux t'aider de quelque manière que ce soit au début ils croyaient que j'étais un mec bizarre qui allait l'acheter mais non on est du même monde et c'est peut-être ça aussi le secret c'est qu'on est du même monde mais à l'instant T dans les yeux de la société on est de deux mondes différents un qui a réussi dans les affaires et l'autre qui s'est arrêté de travailler pour donner de l'information et je me suis dit qu'à un moment donné bon je l'écoutais on a créé l'association enfin on a fait pas mal de choses on a essayé de structurer le truc et arrivé il était quand même beaucoup insulté je trouve dans le chat et j'ai dit bon bah écoute tu m'as invité sur un live et tu vas montrer qu'il y a des gens de l'autre société celle que les gens estiment inaccessible qui te soutiennent et qui ont le même combat et j'ai fait ce premier live j'avais pas intention de revenir les gens m'ont redementé voilà mais le premier live c'était quoi ? c'était quitte à tout perdre en réalité et j'ai dit cash et je le redis ici je le redis ici j'ai un patrimoine de 3 millions d'euros globalement si je vends toi tu es plus riche que Mélenchon alors ? oui lui il ment lui il ment je préfère sa place en réalité et je gagne environ cent mille euros par an voilà et tout ce qui est c'est transparent on ne peut pas te le reprocher et si tu veux bon après je vais pas dire qu'à la fin il me reste cent mille surtout que tout ce qu'il reste je donne et ça les gens le savent donc la vérité c'est ça c'est que j'ai toujours souhaité un pont entre deux rives et que des gens qui ont réussi puissent parrainer ou aider de toute manière que ce soit tu vois et je l'ai fait avant l'alliance humaine j'ai aidé l'SDF et même le parisien qui avait parlé de mon association parce que j'étais seul un ange passe un ange passe voilà donc j'ai toujours quand l'alliance humaine est arrivée je me suis dit bon il y a l'actualité il y a ce monde mais c'est peut-être là que les gens nous en veulent c'est que ça a capté une très grosse audience et qu'on a fait des choses ensemble du nouveau monde on n'a pas été dans l'incantation il faut il faut on n'a pas été dans la théorie puisqu'on n'a pas de diplôme et qu'on ne réfléchit pas et qu'on est des imbéciles heureux on fonce sa tête baissée et c'est comme ça que se sont créés Antoine en parlera les paniers du coeur l'ONG donc en réalité information de mon côté d'information plus je ne dirais pas spirituelle mais quantique des choses qui reboustent le moral aux gens leur apprendre sur eux-mêmes ce duo a fonctionné c'est devenu un trio avec Tonton Posture et puis je dirais que tout ça ça fait qu'on déplace des foules oui et que peut-être c'est ça qui dérange mais aussi je pense que les rigors qu'on a semé n'est pas mensonger aux yeux des gens il y a tellement de gens qu'on a aidé et sans se jeter de fleurs que ça commence à se savoir voilà très bien écoute merci Christophe pour cette présentation alors Antoine ta présentation qui nous intéresse beaucoup notamment sur le côté politique puisque souvent dans tes vidéos que je regardais donc quand je t'ai découvert tu parlais pas mal de Sarkozy de choses comme ça donc là tu as l'opportunité de entre guillemets de faire tomber le masque si je puis me permettre ce terme mais en tout cas de voilà de nous dire vraiment ce que tu as vécu alors moi c'est Antoine Cudita je suis fils d'ouvrier et d'ouvrière je suis né en Lorraine à Kreutzwald petite ville frontanière de l'Allemagne fils de Sicilia avec un gros caractère n'est-ce pas mon Toto et j'ai jamais aimé travailler j'ai toujours estimé que l'être humain n'était pas fait pour travailler je me suis pas trompé j'ai fait plein de boulots alimentaires dans ma vie et puis je me suis intéressé aux alentours de mes 27 28 ans au commerce parce que je trouvais que c'était sympa j'aimais avoir le contact je suis né dans un café restaurant en Lorraine donc j'avais toujours le contact avec mes bons vieux petits Siciliens qui m'ont appris la vie le respect les valeurs et ce contact humain j'en avais besoin si je voulais travailler il fallait que j'ai du contact humain c'était pas possible autrement et donc on m'entend bien parce que non et donc j'ai trouvé ce boulot de commercial j'ai commencé dans les alarmes j'ai détesté ça parce que j'aime pas vendre à des particuliers j'aime pas ça j'ai l'impression de dévoler j'aimais pas ça du tout j'aime pas l'injustice en fait tu vois de base et donc je me suis tourné vers le commerce B2B donc professionnel je ciblais que les pros j'aimais bien ce rapport parce que le rapport professionnel un pro il sait que tu viens lui prendre de l'argent et toi tu viens lui rendre un service basta c'était le plus cohérent et à ce moment là j'ai commencé à me tourner vers la PNL programmation neurolinguistique j'en ai fait pendant 17 ans alors j'ai bac moins 17 voilà j'ai jamais eu tu as choisi moins 17 par hasard ou moins 30 ? tu te doutes bien voilà tu te doutes bien mais j'ai fait 17 ans de PNL donc c'est programmation neurolinguistique c'est l'outil qu'utilisent les politiques pour manipuler les gens très clairement il n'y a pas de il n'y a pas photo c'est un outil qui a été interdit dans les années 4 jusqu'à dans les années 80 en France et c'était très utile dans le commerce évidemment pour pouvoir emmener les gens à signer les contrats ou pas et j'ai mis à profit ce truc là à une personnalité politique de la région de Metz qui était donnée perdante dans tous les alors moi je viens de la droite la droite classique UMP RPR à l'époque et puis il y a une personnalité députée de la région de Metz qui m'avait demandé des conseils je lui ai donné mes conseils grâce à mes conseils à la gagnée alors qu'elle était donnée perdante et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les pieds dans la politique et ça me plaisait parce que moi depuis tout petit mon grand-père il m'a emmené au RPR avec Jean-Marie Roche à Metz on se souvient bien je vivais avec des gens comme ça je les connaissais je les côtoyais et donc je suis arrivé à filer un coup de main aussi sur le net à Sarkozy à l'époque j'avais créé une association pour lui je me souviens plus du nom je crois que c'était l'union de la France Porte vous retrouverez d'ailleurs j'ai jamais rien caché j'ai toujours là où je dis j'ai aucun lien d'intérêt j'ai rien à cacher c'est que j'ai toujours laissé mon ancienne vie sur les réseaux parce que je n'ai pas besoin de nettoyer ou les choses ça c'est la CIA qui fait ça moi je nettoie rien ok j'ai été très critiqué pour ça parce que je suis un ancien sarkoziste mais je connais plein d'autres qui sont des anciens mélanchonistes ou des anciens le péniste et qui ont viré de bord parce qu'ils ont été dégoûtés et bah moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai bossé très longtemps pour Sarkozy et à un moment donné quand tu dis que tu bossais pour Sarkozy tu faisais quoi conseiller en communication ah oui donc t'as été vraiment au coeur de la centrale si je puis dire conseiller en communication de Sarkozy de quelle année à quelle année 2012-2013 après la défaite j'étais Rumi Roménil oui j'étais Rumi Roménil et et puis un jour j'ai compris j'avais déjà vu des choses qui me titiaient l'esprit parce que moi j'ai une âme de dissident je suis un rebelle dans la vie j'ai toujours été depuis tout petit et comment dire un jour j'ai entendu une discussion entre Sarkozy et un homme que je ne connaissais pas où cet homme est rentré dans le bureau sans dire bonjour à personne on le voyait souvent au bureau et il est rentré dans le bureau et il a claqué la porte ce qui ne se faisait pas avec le président et j'ai entendu une conversation très houleuse et à un moment donné j'entends tu fermes ta gueule c'est moi qui commande et ce n'était pas Sarkozy qui disait ça c'était Jacques Attali le deuxième président et moi j'étais un vrai fan de Sarkozy j'étais heureux j'avais la chance d'ouvrir à ça je me permets de te couper deux secondes parce que je sais que dans le public certains commencent à pousser des cris d'orfraie parce que tu as travaillé pour Sarkozy je rappelle que nous sommes en 2007 lorsque Sarkozy était élu donc ça remonte à 17 ans aujourd'hui il y a des gens c'est un peu comme pendant la résistance il y en a qui se réveillaient en 1945 en disant je suis résistant depuis 5 ans alors que ce n'est pas vrai moi j'ai eu comment dire j'avais 17 ans en 2007 à 17 ans j'ai cru aussi en Sarkozy si j'avais eu le droit de vote à l'époque j'aurais sûrement voté Sarkozy face à Royal c'était un peu la peste ou le choléra à l'époque je veux dire que la manipulation mentale et l'ingénierie sociale a fonctionné à plein ballon à l'époque Chirac était dans sa phase descendante et avec le recul avec 15 ans de plus et 17 ans de plus on se rend compte que Chirac était le dernier grand président de la république malgré toutes ses castroles et tout ce qu'on peut dire sur lui et Dieu sait qu'on peut lui en vouloir sur beaucoup de choses il les a bien fait chier pendant 12 ans voilà en tout cas il faut rappeler qu'on a tous un parcours on a tous fait des erreurs etc je pense qu'en 2024 si on te proposait de voter en tout cas de voter pour Sarkozy tu le ferais plus forcément mais voilà c'est bien pour comprendre qu'il y a un contexte depuis ce jour alors excuse-moi de te couper mais depuis ce jour où j'ai entendu cette conversation je me suis tourné vers mon collègue et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe comme ça tu vois je lui dis mais c'est quoi il me dit tu vois et moi je peux pas j'ai pas une âme de mec qui ferme sa gueule donc si tu veux j'ai fait une chute de 80 étages à ce moment-là parce que je venais de comprendre que mon patron c'était pas mon vrai patron en réalité qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui en fait Nicolas les gens nous reprochent d'avoir des convictions au bout de la conviction il y a un engagement politique pour ceux qui veulent Tatiana Vanto ce que tu connais peut-être elle a été mélanchodiste tout à fait elle a fait elle a dit que tous ses compères Nota Bene et tout ça étaient restés dans ce giron Nota Bene il s'en a pris plein la gueule parce qu'il est plutôt de gauche et en plus il a fait partie des youtubeurs à faire barrage au RN et c'est là toute la problématique alors certains me reprochent de ne pas être un vrai journaliste ce qui est vrai je n'ai pas de diplôme ni de formation de journaliste mais par contre je pense que par rapport à certains journalistes des médias mainstream la charte de Munich je la connais un peu mieux qu'eux notamment un certain journal qui a appelé à dire faites ce que vous voulez mais votez Macron ça c'est l'antithèse du journalisme et donc si certains veulent faire un débat sur qu'est-ce que c'est que le journalisme ils sont les bienvenus sur le plateau j'en ai déjà fait mais c'est vrai que le problème c'est que les youtubeurs il y a trois termes il y a deux termes qui me posent problème c'est youtubeur et influenceur parce qu'en réalité il n'y a plus de filtre il n'y a plus de frontière entre ces deux choses là et donc aujourd'hui quand on fait des vidéos sur youtube on nous oblige presque à donner notre avis sur tout ou en tout cas à s'engager publiquement sur quelque chose et celui qui ne le fait pas tout de suite est considéré d'extrême droite ça s'appelle la dictature de la pensée unique c'est l'ère du totalitarisme voilà donc Antoine je te relaisse la parole alors le jour où j'ai découvert ça je suis tombé de très haut j'étais paumé vraiment paumé dans mes certitudes dans ce que je pensais savoir je ne savais plus rien et c'était un vendredi donc moi je travaillais sur Paris du mardi matin au dimanche soir et donc je rentrais normalement le dimanche soir et là après ça je n'étais pas bien et je me suis posé plein de questions je suis allé voir sur internet qui était ce monsieur et je me suis allé j'ai vu le sionisme j'ai vu tout ça derrière et j'ai commencé à me poser des questions et en fin d'après-midi c'est arrivé en début d'après-midi aux alentours de 14-15 heures en fin d'après-midi vers 17h je vais voir la secrétaire du président Sylvie Burgel je lui dis écoute Sylvie je dis écoute je ne suis pas bien j'ai des problèmes à la maison parce que forcément je n'étais plus beaucoup chez moi donc j'ai invoqué des problèmes familiaux parce que j'avais peur d'avoir compris quelque chose et de dire que j'avais compris donc je me suis dit s'il y a les services secrets des machins je ne savais pas trop sur quel pied danser donc j'y ai été à pas de velours je dis à Sylvie je dis écoute je ne suis pas bien il faut que je rentre elle me dit va le dire au patron je suis allé voir le président je lui dis écoute si j'ai des problèmes à la maison je vais devoir rentrer régler ça et en fait je ne peux jamais retourner plus jamais ils m'ont envoyé mes affaires je ne peux jamais retourner parce que évidemment j'étais sur écoute mes téléphones ordinateurs étaient sur écoute et donc j'ai j'ai pris le téléphone de mon ex belle-sœur j'ai pris son ordinateur j'ai commencé à faire des recherches sur Atali sur Sarkozy sur la CIA et puis il y avait des choses que je savais parce que j'en avais entendu parler au bureau c'est qu'en fait Sarkozy était un pur produit de la CIA il avait été pris en main à l'âge de 14 ans d'accord par le nouveau mari de sa belle-maman qui était avec son père Vlad ils avaient eu deux enfants Vlad Sarkozy avait une femme une américaine et le nouveau mari de cette femme c'était le numéro 2 de la CIA et c'est elle qui lui a dit elle aimait énormément Nicolas Sarkozy et elle lui a dit celui-là tu vas m'en faire un président et il a dit ok il l'a pris en main donc voilà c'est la même chose aujourd'hui avec face de paix bien sûr Nicolas Sarkozy de Nagi Boxa pour son nom en entier parce que souvent on oblique Sarkozy ce sont des nobles hongrois tout à fait sionistes il faut le rajouter quand même non mais c'est intéressant ce que tu dis là Antoine parce que c'est vraiment la première fois que je l'entends et tu m'as dit avant l'émission d'ailleurs que ce soir tu allais nous dire des choses que même sur tes propres émissions tu ne dis pas d'habitude donc je t'en remercie mais qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'équipe de Sarkozy en 2012 et pas avant parce que comme il a été président parce qu'avant en fait c'est la personne que j'ai fait gagner la députée de Metz qui a gagné qui a parlé qui était une amie de Sarkozy qui lui a parlé de moi et c'est eux qui m'ont contacté d'accord à mercredi après-midi je me souviens bien bon très bien donc après cette expérience là qu'est-ce que tu as fait tu te doutes bien que je ne pouvais en parler à personne parce que quand j'ai découvert qu'il y avait la CIA derrière qu'il y avait pas mal d'entités derrière et Atali Atali qui a un pouvoir extraordinaire il faut savoir que si vous ne l'avez pas encore entendu Sylvie Charles a dû vous en parler mais il a quand même un pouvoir de signature depuis Mitterrand il n'y a que Chirac qui ne lui a pas donné ce pouvoir Chirac était le seul et le grand dernier président français qui a cassé les couilles excusez-moi le terme je dis de temps en temps des gros mots mais lui il a cassé les couilles pendant 12 ans à l'état profond sioniste américain et c'est pour ça qu'il a fait la dissolution je vous expliquerai juste rapidement parce que les gens ne vous en parlent pas de ça je t'en prie souvenez-vous quand Chirac a fait la dissolution déjà avant Chirac son premier mandat c'était 7 ans ok absolument il a compris ce qui se passait pendant ses 7 premières années il a compris qu'il y avait Atali qui était au-dessus de la mêlée qui avait un pouvoir énorme sur les députés et les sénateurs et surtout les grandes sociétés françaises et donc on avait deux états l'état officiel républicain élu et l'état Ataliste Mitterrandiste sioniste qui était au-dessus de la mêlée et Chirac il a vu tout ça ok il a vu monter Sarkozy parce qu'il l'avait sous son aile il faut toujours garder ses ennemis à ses côtés n'oubliez jamais ça donc il a vu tout ça Chirac qu'est-ce qu'il a fait il a dit je ne peux rien faire tout seul parce que je n'ai pas de groupe avec moi comme on appelle aujourd'hui Q ou l'Alliance oui je suis Q anoniste parce que j'ai vu un commentaire tout à l'heure il n'avait pas les moyens de les démonter de les défoncer à cette époque là donc il s'est dit je vais les avoir parce que je vais faire passer le septennat au quinquennat donc ils vont perdre deux ans pour foutre la merde et en plus de ça il a fait la dissolution pourquoi parce que tous et même ses copains au RPR commençaient à être sous la coupe d'Atali et Atali commençait à avoir un grand pouvoir à l'Assemblée nationale et faisait passer des trucs que Chirac ne voulait pas qu'ils passent mais ils allaient à l'encontre parce qu'ils étaient sous la coupe d'Atali et bien Chirac qu'est-ce qu'il a fait il a dit si c'est comme ça je dissous ça on a compris pourquoi il a dissous mais il a dissous pour leur faire perdre du temps il savait qu'il ne gagnerait pas mais il a dit je vais vous faire perdre du temps bizarrement au bout de ses 12 ans on l'a sali on l'a attaqué on a même voulu l'emprisonner et voilà pour moi c'était le plus grand président français après De Gaulle voilà clair, net et précis parce qu'il a essayé quelque chose personne ne l'a compris mais c'était un vrai franchouillard c'était un mec qui n'avait pas sa langue dans sa poche et il faisait les choses correctement après si je peux me permettre Antoine bon là c'est le citoyen enfin j'allais dire le gamin que j'étais à l'époque parce que moi je suis né à la fin de Mitterrand en 90 mais ce qui est marquant chez Chirac c'est notamment malheureusement sa capacité à trahir aussi parce que il faut bien comprendre qu'en 79 il avait un discours sur l'Union Européenne qui était l'antithèse de ce que ça a été 15-20 ans plus tard tout simplement parce que Mitterrand entre deux lui a dit si vous voulez être président il va falloir se soumettre à l'Allemagne et aux Etats-Unis et ça Asselineau le dit très bien dans ses conférences entre autres ensuite la deuxième chose c'est la suppression du service militaire qui je pense a été une des plus grosses erreurs de la fin du 20ème siècle parce qu'aujourd'hui l'armée si on est attaqué alors déjà qu'on va envoyer des soldats avec les LGBT là on ne va pas loin les gars je vous le dis il n'y a même pas que ça alors par contre c'est vrai que ce qui est marquant sous Chirac c'est la guerre en Irak le fait qu'il y a eu de Villepin avec son discours à l'époque etc après la dissolution de l'Assemblée malheureusement ça a mis les 35 heures par la suite ah bah oui mais Chirac préférait Chirac préférait gouverner avec Jospin qu'avec des traîtres et c'est vrai que maintenant que tu m'en parles un jour Jean-Marie Le Pen est interviewé sur BFM TV et on lui dit quel est l'adversaire que vous respectez le plus et il avait dit Lionel Jospin cet extrait je pense est toujours visible sur Youtube parce qu'en fait il disait que Jospin était quelqu'un de droit sur le plan de la fidélité même sentimentale alors que Mitterrand bon voilà et donc il avait raconté cette scène là et donc oui par la suite c'est vrai qu'on est passé regardez Jospin il a dit je me retire il s'est retiré on le voyait plus on le voit plus et il a respecté sa parole des mecs comme ça moi j'aimais pas Jospin mais aujourd'hui rétrospectivement quand je vois le courage de ces gens là désolé pour moi c'était des grands hommes politiques avec des valeurs de toute manière les hommes honnêtes politiques honnêtes soit on les tue soit ils disparaissent c'est ça ils s'écrivent Jospin plutôt que de se faire buter il a dit je me barre voilà alors messieurs déjà je remercie tous ceux qui nous ont rejoint depuis une demi-heure puisque vous êtes plus de 1300 en direct donc le direct est partagé sur le Twitter d'Antoine sur le mien également et sur Youtube donc un grand merci d'être là j'invite aussi les auditeurs à rester courtois et respectueux ça peut arriver qu'on n'apprécie pas les invités dans ces cas là soit on va on zappe comme à la télé quand on n'aime pas une chaîne on change de chaîne c'est aussi simple que ça rester respectueux et courtois merci au modérateur d'être là ce soir Dom et Luc pour votre travail de modération alors je vais revenir sur toi Christophe puisque tu nous parlais du Covid justement il y a quelques instants donc toi déjà tu avais cette vision de plan d'émie comme certains ont pu dire quelle a été ta réaction au nous sommes en guerre au confinement à toute la tyrannie sanitaire qu'on a pu vivre durant cette période alors la première chose c'est que j'ai pu observer dans les dans les cercles d'affaires parce que tu sais qu'il y a des clubs où quelque part arrivé à un certain moment on te propose d'adhérer pour soi-disant tu sais réseauter en fait de réseau il y a il y a des gros réseauteurs qui profitent des petits réseauteurs voilà c'est globalement comment ça se passe et ce que je sais c'est que le capital n'a pas de morale le capital n'a aucune morale et c'est quand les choses vont se renverser parce qu'elles vont se renverser cette faculté de retournement de veste va nous servir voilà le jour où notre bateau sera plus séduisant que le bateau du nouvel ordre mondial le capital misera sur notre bateau ce n'est pas un problème pour eux comme ils ont misé et sur Hitler et sur Staline ce n'est pas un problème pour eux le capital n'a aucune morale et à partir de ce moment là tu sais comme tu sais que les états maintenant ne sont plus enfin les chefs d'état ne sont plus que des cadres supérieurs d'une entité amorale et apatride tu te doutes bien que les décisions sont prises de Mélenchon qui se trompent souvent de bouton lui à la commission européenne de Mélenchon à Marine Le Pen tous ceux qui ont les signatures en réalité c'est ça l'opposition contrôlée c'est ceux qui ont les sans signature tu sais que tout ça c'est un jeu de théâtre et que pour moi et là-dessus on peut s'opposer pour moi voter c'est juste choisir celui qui va te faire les poches c'est tout il n'y a pas d'autre moi alors c'est pour ça qu'avec Antoine on va essayer de monter un truc qui s'appelle abstention mais c'est vrai que c'est un grand débat et je ne veux pas ouvrir ce débat parce que on peut être politisé et ne pas voter en refusant de choisir celui qui va te faire les poches je laisse le choix aux autres de le faire mais surtout qu'on ne me dise pas qu'en ne votant pas j'ai fait le jeu de X ou Y parce que ces X et Y sont dans le game que voilà quand les gens l'auront compris on sera déjà beaucoup plus ouvert à autre chose donc sinon sachant ça si tu veux je me suis dit je me suis dit une chose ça ne va pas s'arrêter là comment comment peux-tu imaginer une seule seconde que c'est tout puissant et décider d'arrêter le monde ils n'ont pas arrêté pour que les gens arrêtent de fumer ou pour régler la fin dans le monde ils l'ont arrêté ils ont aussi arrêté leur économie en partie comment veux-tu imaginer un instant que ces salauds-là puissent faire ça dans l'intérêt du peuple les seules fois les chefs d'état s'entendent c'est pour faire la guerre jamais il n'y a eu de coalition d'état pour faire la paix ou pour régler les problèmes de fin dans le monde entre autres choses donc dès qu'il y a une entente comme cette guerre n'est pas déclarée contre qui elle est la guerre elle est contre les peuples donc il y a cette volonté ça je l'expliquerai tu me laisseras une petite parenthèse sur la loi de thermodynamique ça c'est mon truc par rapport au quantique mais ça il faudra me laisser 5 à 7 minutes j'expliquerai pourquoi aucun problème voilà mais ce sera une petite parenthèse je me lancerai là-dessus et je vous expliquerai pourquoi les principes de Machiavel sont voilà tout ça c'est des lois physiques ils les connaissent ils connaissent très très bien y compris Machiavel il n'a rien inventé voilà il était juste initié donc ces gens-là si tu veux ils sont dans ce qu'on appelle l'entropie c'est-à-dire le désordre et plus il y a de désordre plus ils sont heureux plus il y a de chaos plus eux nage le souci c'est que là ils ont joué ils ont fait un kit ou double parce qu'en réalité ils sont roués et félons félons, roués et dissimulateurs et c'est cette énormité qui m'a donné à penser que quelque part il y avait quelque chose en face sinon ils ne se seraient pas dévoilés comme ça et que quelque part ce qu'ils mettaient sur la table n'était qu'une contre-mesure et pas une mesure donc le Covid tout ça c'est pour empêcher quelque chose qui est une autre nulle de temps qui est partie et qu'ils veulent empêcher donc à partir de ce moment-là je savais que voilà moi j'ai vu les gens me dire après le Covid ça va s'arrêter et je dis non vous avez validé cette histoire de crise sanitaire en obéissant de manière aveugle vous allez voir c'est la pièce dans le truc et ça ne s'arrêtera que quand nous l'aurons décidé comme l'a dit Macron la liberté vous venez la chercher donc à partir du moment où tu sais que le politique n'a aucun sentiment pour la la merdasse pour nous et même même mieux que ça la crise sanitaire l'a démontré même pour les diplômés qui se croyaient à l'abri médecins pharmaciens rien à faire ils n'ont de sentiment que pour la grande finance et les autres politiques qui la servent c'est tout tout ce qui est en dessous de ça n'existe pas et de nature à être manipulé et je dirais mis en esclavage il n'y a même plus de guillemets alors voilà alors très bien Antoine j'ai une question dans le chat donc je vais te la poser de la part de Malory que je salue le concept Ubuntu est-ce que ça te parle du tout du tout bon U-B-U-N-T-U alors je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais parlé de ça bon très bien alors je vais parce que je voulais avant l'émission j'ai vu que tu posais la question pour savoir qui était Mike Mike c'était mon pote c'était notre ami qui nous a quitté il y a un peu plus d'un an qui était qui travaillait sur la chaîne Agora TV en Suisse et c'était vraiment un mec bien qui est voilà un mec d'une grande gentillesse d'une grande douceur et toujours là pour aider les gens donc voilà il n'est pas là on pense très fort à lui mais j'aimerais avoir une pensée vraiment ce soir pour Madame Irène Grosjean qui nous a quitté justement j'ai pensé à l'instant j'aurais dû la rencontrer j'ai pas eu cette chance parce qu'on n'était pas très loin on n'était pas très loin tous les deux et quelqu'un d'une grande sagesse aussi la papesse du cru comme on dit mais pas que ça elle avait aussi une belle sagesse de vie et donc voilà j'aimerais tirer mon chapeau à Madame Grosjean qui est là-haut et qui va nous aider pas là-haut quelque part en tout cas et qui va nous aider à terminer le boulot et je voudrais refaire un clin d'œil aussi à Rainer Fulmich je l'ai fait en début d'émission parce que il y a une phrase qu'il a dite durant le Covid qui est quand même assez marquante il disait je crois si les termes sont exacts que ce n'était pas le vaccin qui venait en renfort du Covid c'est que le Covid avait été créé pour apporter des vaccins quelque chose comme ça et non mais c'est intéressant parce qu'il a été un des rares sachant qu'il avait quand même travaillé aussi à lutter contre la fraude concernant le diesel avec je crois l'affaire Volkswagen par le passé donc pour moi ça fait partie des lanceurs d'alerte quoi qu'on en dise au même titre que Julien Nassant ou Edward Snowden et justement aujourd'hui en ce 1er août 2024 quel constat vous faites de ces années 2020 si je peux dire puisqu'on est quasiment à la moitié de cette décennie dans 6 mois je suis désolé de faire ces datations un peu comme ça à l'arrache mais ça fait presque 5 ans qu'on a commencé l'année 2020 et quel est votre constat aujourd'hui à chaud de tout ce qu'on vit depuis 2020 je peux faire rapide c'est bientôt fini alors voilà c'est à dire qu'on est dans une guerre depuis très longtemps contre ce que disait tout à l'heure l'état profond et l'état officiel et le peuple depuis 1963 et l'assassinat de JFK JFK voulait tout dénoncer à l'époque et il a été arrêté quelques jours après en avoir parlé oui j'ai vu Ubuntu c'est le système Linux ok c'est très bien Linux d'ailleurs j'ai demandé à mon fils de me mettre un des ordinateurs sur Linux donc c'est très bien et en Ubuntu c'est encore mieux ouais c'est parfait donc en 63 JFK savait qu'il était menacé et il avait déjà constitué un groupe de travail pour essayer de détruire cet état profond qui foutait bien la merde aux Etats-Unis et partout dans le monde on peut parler de la CIA on peut parler du FBI on peut parler de la NSA toutes ces agences à trois lettres il y en a 17 bizarrement aux Etats-Unis jusqu'à ce que Trump arrive il a créé une 18ème qui est la Space Force mais ces agences à trois lettres en fait c'est le cancer du monde voilà et celles-ci ont été créées si on remonte plus loin par les Khazars Sionistes c'est un schmilblick mais depuis 63 on est dans cette guerre d'infiltration entre l'état profond et l'alliance ce qu'on appelle l'alliance donc c'est ce qu'on appelle aussi Q il y a Q c'est un regroupement d'intelligence physique et artificielle quantique mais l'alliance en fait c'est un cercle de gens cooptés qui ne peuvent pas connaître les autres en fait personne ne sait qui est dans l'alliance personne ne sait qui est le patron de l'alliance personne ne sait qui en fait partie on est en train d'assister au dénouement de tout ça avec des personnes qu'on croyait mauvaises qui vont se révéler être bonnes ce qu'on appelle des agents doubles et des personnes qui se disaient être bonnes qui vont se révéler être dans le mauvais camp bref c'est un gros bordel un gros sac de nœuds qui est en train de se révéler on est en ce moment dans l'apocalypse on est dans la révélation de chacun je te disais tout à l'heure que tout ce qui est faux tombe et tout ce qui est faux va tomber alors c'est là que je voudrais mettre une critique si tu me permets parce que je rejoins certains commentaires directement parce qu'en réalité j'ai un passion et c'est pas contre toi personnellement mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous dit que c'est en train de se finir et j'ai pas mal de gens j'ai discuté avec un équipédie qui me disait moi je suis comme Saint-Thomas je ne crois que ce que je vois voilà et c'est pour ça que je continue à faire des lives parce que j'aurais pu arrêter le 21 janvier 2021 ben oui parce que moi c'est pareil je t'avais entendu à cette époque là tu disais tu faisais partie des gens qui disaient il y a eu le capitole avec ça disant Trump qui est derrière il va y avoir une sorte d'arrestation en direct devant des millions devant des milliards de personnes de Biden pendant la semaine en 2021 je vous disais aussi que Biden ne se représenterait pas et il se représentera mais il sera remplacé et il sera peut-être même assassiné ou destitué avant la prochaine élection et c'est exactement ce qui arrive on ne peut pas maîtriser le temps le temps on ne le maîtrise pas quand on est informateur je ne suis pas alerteur alerteur c'est des mecs comme tu as dit tout à l'heure qui sont spécialisés dans leur domaine des journalistes des avocats ça c'est des alerteurs ils alertent dans leur métier je travaille tout le temps je suis tout le temps dans la recherche évidemment aujourd'hui des sites comme X m'aident beaucoup parce qu'il y a énormément de liberté d'information d'échange d'information qui se fait avant j'allais beaucoup sur le dark web maintenant j'ai beaucoup moins besoin avant j'y allais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées aujourd'hui il y a beaucoup moins de choses qui sont cachées clairement donc j'ai moins besoin d'aller sur le dark web j'ai cramé trois ordinateurs avec le dark web parce que je compte des conseils d'y aller si vous ne maîtrisez pas moi je ne maîtrisez pas j'ai cramé après j'ai eu un réseau interne au dark web qui m'a aidé aujourd'hui je n'ai plus besoin tout est là tout est sous nos yeux sauf qu'on ne maîtrise pas le temps alors justement je regarde le chat en même temps et c'est vrai que les questions qui sont posées je me les suis posées aussi et pas seulement en tant qu'animateur d'émission puisque j'ai reçu pas mal de gens avec qui j'en ai parlé est-ce que finalement le plus grand piège dans lequel nous pourrions tomber c'est de croire qu'il y a un sauveur parce que c'est vrai il n'y a pas de sauveur pourquoi évoquer que Trump pourrait sauver le monde non pas Trump c'est pas Trump qui sauve le monde c'est l'alliance qui sauve le monde l'alliance je vous l'ai dit c'est pas Trump Trump n'est qu'un pion de l'alliance comme les Poutines comme les Xi Jinping comme le sont tous les dirigeants qui s'opposent à l'occident qui est l'alliance justement je te l'ai dit tout à l'heure on sait pas enfin j'ai ma petite idée mais on sait pas est-ce que c'est un peu comme les gilets jaunes en fait non il y a un patron mais comment dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait donner aux gens envie de se fier à cette entité sachant qu'ils ne savent pas qui se plage derrière cela disons pour le citoyen lambda je vais faire comme je fais dans beaucoup d'émissions je vais juste prendre Trump vas-y combien y a-t-il eu de guerre sous Trump c'est zéro ok j'ai plus rien à dire est-ce que ce que Poutine fait est juste oui est-ce que Xi et Poutine avec les BRICS ce qu'ils font est juste c'est en train de libérer l'Afrique sans qu'il y ait de meurtre il n'y a rien qui se passe mieux que les BRICS en ce moment ils sont en train de détruire l'Empire américain sioniste sans se tirer dessus ils vont faire croire qu'il va y avoir une guerre regardez l'Iran regardez tout ça on les a décriés mais ces gens-là c'était les premiers à hurler quand il y a eu la scène de la scène justement au GIO c'est des musulmans qui ont défendu les chrétiens alors on va parler des jeux pour ne pas s'éparpiller parce que quand je dis quand je dis qu'on arrive à la fin je vais juste terminer là-dessus si on remonte à l'asservissement du monde parce que c'est ça le but c'est de se dégager de l'asservissement du monde c'est 44 000 ans avant notre ère que ça a commencé donc c'est pas les 5 ans là qu'on vient de vivre qui sont horribles pour nous évidemment ça fait beaucoup sur une vie 5 ans mais sur 44 000 ans les gars c'est une goutte d'eau et on est en train d'écraser un système meurtrier horrible satanique en 5 ans parce qu'on a réellement commencé le combat au Covid avant ça rien même les gilets jaunes j'allais dire la situation française n'était pas le point de départ déjà non non les gilets jaunes non les gilets jaunes moi à l'époque tu sais je savais déjà beaucoup de choses j'étais déjà dans QAnon et tout ça le 17 novembre 2018 j'étais dans la rue avec ma femme et mon fils on était sur le rond-point sur les ronds-points on a fait les manifs et le premier jour je suis descendu dans la rue parce que je savais moi il y avait quelque chose qui se passait mais je savais pas j'étais pas sûr si les gens étaient au courant de ce qui se passait réellement et quand je suis allé interviewer parce que c'est ce que je me suis amusé à faire au début le premier jour je suis allé dans le rond-point j'ai dit vous êtes là pour quoi vous ? le gasoil la vichère blablabla ok et puis j'ai posé la question à une quinzaine de personnes et il y a une personne qui m'a dit tout ça c'est à cause des mondialistes c'est le seul et sur 15 personnes j'ai une personne qui m'a dit c'est le mondialisme mais il n'a pas su m'en dire plus donc là j'ai mesuré et j'ai dit oh les gens sont pas au courant pourquoi ils sont là et donc j'ai ouvert ma première chaîne le lendemain le 18 novembre 2018 en mode gilet jaune et j'ai dit vous savez pas je vais vous le dire et ma chaîne s'appelait Insurrection 2018 voilà et j'ai continué jusqu'à ce que je connaisse Toto quand j'ai lancé Alliance Humaine on m'avait fermé Insurrection 2018 parce que je disais la vérité sur le Covid et donc j'ai créé Alliance Humaine Toto m'a rejoint et puis on a fait plein de belles choses ensemble et on va continuer L'Alliance Humaine a été créée en quelle date rappelle-nous ? Juin 2020 Juin 2020 donc on s'appelait 5 juin 2020 d'accord et qu'est-ce qui t'a donné le déclic est-ce que c'est les confinements est-ce que c'est est-ce que c'était un projet mûri depuis longtemps déjà ? Comme je te dis j'ai commencé en 2018 donc j'ai essayé d'influer ma première émission s'appelait Qui gouverne le monde ? D'accord ça rejoint un petit peu tiens je l'aurais su j'aurais mis le bouquin de Côte de Janvier sur l'état profond même de Paul Antoine Ma première émission du 18 novembre 2018 c'est Qui gouverne le monde ? Je montre la vieille d'Angleterre le pape enfin tous ces enfoirés qui sont sur la pyramide en haut et je parle de tout ça et j'essaye d'expliquer j'avais 3 personnes en public sur ma chaîne YouTube à l'époque On est plus de 2000 en ce moment même un grand merci Merci à vous je faisais une émission tous les samedis en direct parce que j'aime pas les montages ça me casse les rouleaux je faisais que du live et donc j'avais 10 15 20 30 50 personnes jusqu'à arriver au Corona Circus on était 2000 2000 c'était bien j'étais content parce que j'avais réveillé enfin en tout cas j'avais informé 2000 personnes et puis arrive le Corona Circus à qui je dis merci merci Corona Circus parce que ils se sont tirés une balle dans le pied avec cette merde et là on est monté très vite à 10 15 20 000 personnes aujourd'hui on est à plus de 5 millions Alors justement je vais poser une question qui fâche mais comme Christophe a été très transparent tout à l'heure et je le remercie sur le plan financier qui finance l'alliance humaine est-ce que vous êtes subventionné par Bolloré est-ce que vous avez des dons de l'Etat nos seules finances nos seules finances c'est les dons rien d'autre donc vous êtes comme moi Christophe le sait puisqu'il fait partie de mes donateurs et je le remercie moi il est arrivé il est arrivé dans ma vie en voulant m'aider financièrement je l'ai regardé d'un oeil un peu bizarre j'ai dit c'est qui ce gars là qui va me donner de l'argent alors que je lui ai demandé et comme je j'ai toujours dit que je crée on ne m'achètera pas je lui ai dit je lui ai dit mais tu veux quoi tu veux m'acheter toi je l'ai regardé bizarre mais en fait non il a aidé cinq informateurs et on s'est bien entendu tout de suite comme il dit on n'est pas du même monde social mais on est du même monde de base enfant on a été élevé dans un moule à peu près similaire et on s'est très vite entendu on s'est très vite matché aujourd'hui Christophe c'est à la vie et la mort c'est à dire tu touches à Christophe tu touches à moi et inversement voilà on est soudé comme 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 la tour Eiffel on est même plus fort que la tour Eiffel voilà si je peux me permettre parce que j'ai pas répondu parce que j'ai pas répondu moi encore vas-y vas-y je n'ai pas répondu à la question ah vas-y vas-y pardon je vais donner parce que c'est une question majeure quelle leçon tire-t-on à J plus 5 de Covid et j'ai une réponse qui est hors actualité donc pour le coup qui est piste sur les énergies etc donc la première chose c'est quand on parle de sauveur en effet et là pour être terre à terre en politique il n'y a pas de solution miracle il y a la solution la moins pire la moins pire c'est Trump voilà clairement je crois pas que demain le monde va changer de manière complètement extraordinaire et que ça va être namasté et tout ce que tu veux voilà c'est impossible c'est cognitivement pas assumable par la plupart des gens ça c'est la première chose la seconde c'est qu'il faut il faut voir ça comme deux lignes de temps qui se sont créées et je donne l'exemple simple de toi Nicolas qui va rencontrer une jeune femme adorable mais sous laquelle qui aura une influence sur toi elle aura une influence comme l'état a une influence sur nous tu vas prendre des décisions sous influence c'est une ligne de temps que tu n'as pas décidé mais que tu subis sans le savoir dans cette ligne de temps tu vas acheter une maison et tu vas te marier à une date certaine ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné tu vas te réveiller comme beaucoup de gens c'est pour ça que c'est une extraordinaire opportunité ce Covid et tu vas dire mais c'est pas ma vie c'est pas mes choix à ce moment là tu vas brutalement parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être brutal parce que tu ne peux pas comprendre autrement tu vas la quitter tu vas partir et tu vas partir pour rien pour rien du tout il n'y a rien d'étayé elle ne va pas comprendre et tu vas partir te créer un autre avenir ce qui va se passer c'est que ok tu es en train de te créer un autre avenir c'est une autre ligne de temps que tu te crées mais ton ancien passé ce futur tu vas l'avoir dans les pattes à un bon moment on est d'accord c'est pas fini tes amis vont t'en vouloir les beaux-parents donc tu vas être des années et des années à subir le futur dont tu ne veux plus que tu as quitté délibérément c'est les lois de la thermodynamique et en réalité c'est ce qui se passe actuellement quand les gens disent mais ça n'en finit jamais mais c'est normal ils ont prévu un futur pour nous alors comment ça se passe tu as deux lignes de temps qui se sont créées tu as une ligne ascensionnelle et régénératrice la nôtre mais on part dans l'inconnu on est d'accord et une ligne donc guidée par l'amour quand même plus l'amour que la peur parce qu'il y a deux sentiments en quantique c'est ou l'amour ou la peur et tu as la voix dégénérative la voix de la peur ce par quoi il nous mène en fait donc la voix de la peur c'est l'admission maître-esclave et le maître étant ton maître avec toujours l'excuse qu'il est ton bourreau parce que lui a été aussi victime et ça il y a des gens qui n'en sortiront jamais ça verse dans ce qu'on appelle l'entropie le désordre et tu as une autre voix qui s'appelle la syntropie la syntropie et ça c'est des lois universels c'est-à-dire que l'univers est né d'un grand désordre et la syntropie c'est une loi guidée par l'harmonie et l'amour alors tu vas me dire le communisme c'est peut-être de la syntropie puisque c'est tout le monde ensemble vers un seul but et c'est harmonieux non parce que ce n'est pas guidé par l'amour c'est guidé par la peur c'est de l'entropie voilà alors à chaque fin de civilisation et nous y sommes l'atropie prend le dessus de manière considérable or un monde bien organisé c'est un monde où l'atropie existe où la syntropie a son mot à dire ok donc actuellement la syntropie c'est antisémite complotiste bon je comprends c'est des mots qui font disjoncter antisémite aussi oui antisémite enfin tout ce qui voilà tout ce qui les arrange et qui font qui sont du amical ultra à chaque fois que ces mots sont prononcés les gens devant leur écran oh j'écoute plus enfin ces gens-là ne m'intéressent pas quand tu es en syntropie quand tu as ragué tes propres désordres quand tu as envie de faire du bien aux autres qu'on dise ce qu'on veut à l'agnance humaine moi je ne vis et je n'ai vécu avant que pour aider autrui pour moi c'est une drogue dure en fait je suis hyper égoïste je me drogue à cela ok c'est ma drogue et du coup du coup tu devrais être les gens dans l'humanitaire etc devraient t'apprécier normalement si tu aimes tu rigoles ou quoi dans un monde à l'envers où l'entropie domine si tu vas dans une soirée et que tu dis voilà là je vais me présenter je fais des affaires ma boîte est cotée en bourse je roule en ceci tout le monde te regarde si tu dis mais moi j'aide les autres je ne vis que pour ça on va te regarder pas longtemps on va dire bon déjà il bluff c'est pas possible dans ce monde c'est impossible et bien qu'on me croit ou non je m'en fous moi c'est ma vie c'est le chemin que je et l'alliance humaine m'a permis de développer ça puissance puissance parce que cet écran il facilite beaucoup de choses donc toujours est-il pour terminer mon raisonnement ces deux mondes sont en train de cohabiter sauf que l'entropie étant largement supérieure à l'entropie elle veut la faire disparaître par la violence puisque c'est son sol et la peur mais c'est qu'elle est déjà en bout de règne et ça c'est la fin de tous les empires c'est ainsi donc à la fin ce qui va se passer c'est que notre camp alors là on parle de notre camp qui est meilleur dans sa volonté de vivre en harmonie et qui est plus dans sa tropie que l'autre il va émerger il va faire basculer les choses c'est pour ça que j'aime pas les défaitistes c'est pour ça que j'aime pas j'aime pas les gens qui disent on est foutus on peut pas dire on est foutus d'avance parce que ça c'est ça c'est trop facile les résistants en 40 il n'y en avait pas beaucoup non plus ils risquaient une balle dans la tête ils risquaient pas de perdre la situation donc ce monde là versons dans cette égrégore l'énorme avantage et personne ne peut personne ne peut me contredire là dessus une fois que t'as basculé du côté complotiste jamais jamais tu ne reviens de l'autre côté et ça c'est un vortex c'est une loi physique aussi c'est à dire que là t'es dans le vortex t'es perdu et tu l'es encore pour beaucoup mais cette loi là elle fait que pris là dedans tu ne peux plus remonter tu ne peux plus remonter dans la matrice dans cette matrice quoi qu'il en soit nous sommes des êtres mentaux et grégaires nous avons besoin d'interaction et de faire marcher notre mental donc quel que soit notre avenir nous sommes dans des programmes ok qu'il soit délétère ou bon nous allons choisir un programme ok donc ce qui va se passer c'est qu'en effet à un moment donné nous serons tellement nombreux et convaincus qu'on aura un programme adapté à nos convictions et le monde changera quand ? quand simplement les leaders politiques seront plus dans l'entropie que dans la syntropie que dans l'entropie c'est deux lois de l'univers qui ont fondé l'univers et il faut savoir que l'énergie qui régit ça c'est la même énergie qui participe à la division cellulaire c'est la même c'est la même parce qu'en physique quantique il n'y a pas de différence entre la matière et l'énergie donc voilà c'est une autre vision des choses si tu veux voilà quand on me parle d'informations tout le temps avec ses hauts et ses bas quelque part j'essaie toujours de prendre de la hauteur et de voir ça comme un tableau un tableau depuis 4 ans il verse dans notre camp de plus en plus de gens et cette cérémonie diabolique tout ce qu'on veut sataniste c'est une bénédiction puisqu'elle a réveillé des gens qui n'avaient pas encore voilà et qui vont aller donc qu'il continue c'est une bénédiction et ce qu'il y a de formidable chez Antoine c'est qu'il ne critique jamais t'as un souci de micro c'est le soin rapproche toi du micro rapproche toi maintenant j'ai pas de micro c'est mes oreilles là c'est bon vas-y alors il ne critique jamais les autres et il dit toujours on est heureux enfin soyons heureux c'est à dire que dans ma vision des choses qui est énergétique et qui est en effet de croire en quelque chose en un idéal c'est peut-être utopique et bien il est là-dedans depuis le départ et moi ça me plaît beaucoup parce que faire des postes avec des nouvelles catastrophistes tout le monde peut le faire ça fait 10 fois plus de vues ça on est ok mais ça ne sert que l'ego et ça ne voilà il y a des moyennes nouvelles il faut les prendre avec de la hauteur et se dire que notre camp avance que ce soit que tu crois en Q en Trump peu importe il avance actuellement un égrégore d'humains unis contre un ennemi que nous avons identifié c'est ça très bien alors justement dans les commentaires certains enfin il y a pas mal de questions etc et ça va assez vite même malgré le mode ralenti donc merci si vous avez des questions d'attendre un petit peu pour les réponses parce qu'il y a beaucoup de choses on a parlé de Sylvie Charles tout à l'heure parce que Christophe tu avais fait un montage vidéo avec son passage chez Mike Borowski et chez moi et je voudrais aussi faire un clin d'oeil à deux lanceurs d'alerte que je connais bien et dont j'ai partagé les dossiers récemment parce que je les ai lus je voulais avant les lire avant de les partager c'est Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq qui ont fait un dossier de 2500 pages que j'ai posté notamment sur Twitter mais sur tous les réseaux sociaux le devoir de tout dire et le droit de tout savoir donc il y a de l'ésotérisme franc-maçonnerie c'est plusieurs mois de travail 15 à 18 heures par jour ils l'ont envoyé à des dizaines des centaines de personnes et ils sont aussi en contact avec Juliette Marin que j'ai reçu récemment et qui a écrit un dossier sur le génocide économique des nations donc j'invite justement les auditeurs à se pencher sur ces dossiers limite à m'écrire s'ils veulent les avoir je vais commencer le dossier justement de Juliette sur le génocide économique des nations le savoir des bâtisseurs déjà est-ce que Antoine et Christophe vous aviez entendu parler de ces personnes ou au moins de leur dossier ou ça ne vous dit rien du tout ? Non, par toi à part moi je remercie parce que toi tu fais un travail de fond tu invites tous tous les gens sans aucune distinction d'ailleurs ça m'est souvent reproché d'ailleurs de donner la parole à soi-disant l'opposition contrôlée alors je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est que l'opposition contrôlée qui sont ces gens ? qui sont ces gens ? avant de critiquer quelqu'un qui fait le même taf que toi entre guillemets la même mission que toi je veux dire chez nous à l'élance humaine tu verras on ne critique aucun alerteur même certains qui nous ont critiqué parce que si tu vas à partir du moment où tu passes le quart de ton temps à démonter l'autre celui qui est dans ton camp ce quart de temps tu ne passes pas à autre chose et tu es tellement dans l'ancien monde tu es tellement dans cette matrice pour te faire valoir il faut démonter autrui et dire que ta voix est la meilleure aucune voix n'est la meilleure c'est une preuve d'ego suprême les gens qui vous disent que leur voix est la meilleure c'est des gens qui vous rabaissent nous on n'est pas là pour rabaisser les gens on est là pour les élever et se mettre derrière le jour où tout s'arrêtera on s'effacera sans aucun problème alors Christophe merci de me donner l'opportunité aussi de te répondre exceptionnellement je n'avais pas prévu de le faire je vais faire un partage d'écran pour rappeler puisque vous êtes plus de 2500 en direct pour rappeler ce qu'est la charte de Munich parce que beaucoup l'ont oublié et même si je ne suis pas journaliste de carrière ni de formation je n'ai pas de diplôme mais j'ai travaillé dans deux organes de presse locaux et aujourd'hui cette charte de Munich je la ressors dès que c'est nécessaire notamment en ce moment avec la période politique qu'on vient de subir parce que voilà les 10 devoirs de la charte ils sont là voilà il suffit de lire respecter la vérité quel qu'en puisse être les conséquences pour lui-même etc défendre la liberté de l'information du commentaire et de la critique donc déjà c'est de la liberté de la presse publier seulement les informations dont l'origine est connue forcément il ne faut pas publier tout et n'importe quoi sinon on est obligé de faire un démenti ou etc ne pas user de méthode déloyale pour obtenir des informations des photographies des documents s'obliger à respecter la vie privée des personnes ça c'est un principe de base moi je ne parle pas de ma vie privée si l'invité le souhaite mais ce n'est pas obligatoire suivant les invités que je reçois rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte le mea culpa existe garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement s'interdire le plagiat la calomnie la diffamation les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication de la suppression d'une information alors ça c'est la partie que je préfère celle-là c'est ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste autrement dit quand Libération nous dit faites ce que vous voulez mais votez Macron ce n'est plus du journalisme c'est de la propagande voilà un exemple parmi tant d'autres et pour finir refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction je suis mon propre responsable de la rédaction si on veut m'obliger en me harcelant de messages en disant inviter un tel inviter un tel inviter un tel c'est le meilleur moyen pour que je ne le fasse pas il y a des méthodes plus subtiles plus sympathiques pourriez-vous s'il vous plaît je vous suggère d'inviter pourquoi pas voilà un petit peu de respect minimum mais voilà à partir de là c'est pour rappeler un petit peu l'essentiel donc de ce fait voilà c'était et merci Christophe d'en avoir parlé moi après voilà j'invite si vous voulez si je vous invite ce soir c'est parce que je vous connais depuis un certain temps avec ce que vous faites depuis donc 2020 j'ai invité des gens qui étaient aussi détestés par comment dire le public ou en tout cas qui n'étaient pas très appréciés voilà après c'est un choix c'est ce qu'on appelle le libre arbitre on essaye au mieux de faire les choses sinon ça s'appelle du stalinisme ça s'appelle voilà de l'autocensure et donc après forcément on ne peut pas plaire à tout le monde ça reste quelque chose et comme dit Claudine les journalistes sont au service des milliardaires ce n'est pas mon cas sinon je ne ferai pas ce que je fais je serai déjà sur mes médias mainstream est-ce que je peux rebondir là-dessus Nicolas on ne peut pas plaire à tout le monde comme je le dis souvent je suis clivant moi quand je fais mes lives il y a des gens qui m'aiment des gens qui ne m'aiment pas je suis grossier je ne suis pas grossier voilà ce qui compte c'est de faire les choses avec son cœur voilà pas pour le pognon si j'avais monétisé mes vidéos je serais blindé de thunes aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que je n'ai rien à foutre de ça je ne plais pas à tout le monde Christophe ne plaît pas à tout le monde Nicolas ne plaît pas à tout le monde mais il y a une chose qu'on doit respecter tous c'est le libre arbitre le choix de chacun d'aimer ou de ne pas aimer d'être comme il est ou d'être différent moi je me suis toujours respecté moi-même avant de respecter les autres et respecter qui je suis et j'ai eu beaucoup de critiques je n'ai jamais répondu parce qu'ils ont le droit vous avez le droit de me critiquer mais pas de me salir et Dieu sait qu'on a été sali et bizarrement je ne vais pas nous jeter la pierre je ne vais pas nous encenser des fleurs mais en attendant sur les informateurs il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce qu'on a fait et on n'a pas fini d'en faire et on va en faire encore plus et on nous a coupé tout il y a plein de gens et je demande à quelqu'un de monter de faire le commentaire quand on était déjà explosé par Youtube Facebook etc on s'est réfugié sur Twitch etc on ouvrait sur Twitch à 130 000 en live et on a fait il ouvrait sur Twitch à 130 000 qui peut faire ça ? ça je demande je demande aux gens quand ils sont témoins de le valider ces chiffres on ne les invente pas donc forcément je comprends que moi personnellement je ne suis pas en quête de notoriété je n'en ai absolument rien à faire avant les annonces humaines vous pouvez vérifier j'ai fait la lune de plein de magazines Forbes Entrepreuve j'ai fait des télés je n'ai absolument rien à faire de tout ça j'ai que des coups à prendre et croyez-moi que j'en prends je réponds juste à Chris Chris demande pourquoi je les virer sur toutes les chaînes je ne gère pas la modération désolé et moi c'est pareil alors je précise merci parce que Antoine connaît StreamYard comme moi je précise que c'est Luc et Dom qui gèrent la modération moi je je m'en occupe plus je lis à la rigueur les messages en poste quelques-uns j'essaie de noter les questions mais je m'adresse à mes invités 70 mots d'eau et je ne peux pas tout gérer voilà j'ai que deux bras deux jambes j'ai que mes deux yeux et j'essaye de rester focus sur le sujet parce qu'il y en a qui arrivent en retard donc ils demandent de quoi on parle on parle d'un peu de tout on papote ce soir c'est pas une émission hyper conventionnelle mais c'est voilà c'est comme si on prenait un café en public et que le monde nous écoute et vous êtes quand même de nous six mois à nous écouter de sucre le café moi j'en prends sans sucre c'est un vrai amateur alors justement je voudrais rebondir sur cela je voudrais qu'on finisse sur Trump avant de passer à la cérémonie des Jeux Olympiques pourquoi déjà Antoine est-ce que parce que le sentiment que j'ai eu et que beaucoup ont c'est on a l'impression que tu es presque plus intéressé par la politique américaine que par la politique française pour quelles raisons ? parce que la politique française je ne vois personne se dégager à la hauteur d'un mec comme Trump qui veut défoncer l'état profond c'est tous des excusez-moi bouchez les oreilles c'est tous des fils de putes tous d'extrême droite extrême gauche c'est tous les mêmes tous les mêmes tu sais la politique française c'est le monopoli c'est eux qui font les règles quand tu les déranges on passe de 5000 signatures à 10 000 où est-ce qu'on en a à foutre ? ils votent tout en entre soi voilà ça les arrange les grands groupes les UMP les machins tous ces enculés ça les arrange donc quand tu les dérange on te vire si tu vois un groupe politique qui monte qui monte c'est parce qu'ils ont décidé qu'il va monter ok ? ce qui est l'inverse aux Etats-Unis aux Etats-Unis depuis que Trump a gagné à grande surprise de tous en 2016 tout le monde voyait notre croquette Hillary gagner les mains en l'air tranquille et bien là le game a changé aux Etats-Unis Trump est venu en mode savoir une chose c'est qu'il n'était pas politique il était inagetable parce que milliardaire manière de l'immobilier qui a eu des dettes etc qui a eu des pour résumer si je peux me permettre Antoine moi de ce que j'ai compris de Trump c'est qu'il disait lui-même j'ai tout réussi dans ma vie j'ai eu tout ce que je voulais maintenant je veux finir ma vie en étant le serviteur dans mon pays alors tiens c'est quand même beau ce qu'il dit là parce que le mec il est milliardaire multimilliardaire le gars tout ce qu'il touche c'est de l'or contrairement à face de paix de grenouille Macron tout ce qu'il touche c'est de la merde mais lui tout ce qu'il touche il fait de l'or c'est un peu le Bernard Tapie à l'américaine si tu veux nous on avait un Bernard Tapie à l'époque ouais mais méfie-toi parce que Bernard Tapie oui non mais on sait très bien qu'il a mal tourné parce qu'il s'est fait acheter parce qu'il était achetable parce qu'il était dans la merde mais il a été mis dans la merde par ses copains Mitterrand entre guillemets pour pas revenir sur l'histoire donc je reviens sur Trump ce mec là il aurait pu couler se couler la vie douce à jouer au golf dans tous les pays du monde où il a des hôtels et qu'est-ce qu'il a choisi de faire de mettre sa vie en danger de prendre des risques il faut savoir qu'il y a eu 88 attentats sur Donald Trump pendant sa présidence ok 88 attentats sur ce mec il touchait pas son salaire il a fait zéro guerre il a fait la paix avec des gens comme Poutine avec Kim Jong-un c'est inédit ce qui s'est passé donc si on peut ne pas aimer Trump en attendant c'est un mec de paix ok il a pas toujours été très cohérent par exemple sur Israël tout ça moi j'ai des choses qui me vont pas c'est sur le Covid ils ont non non sur le Covid souvenez-vous quand il a dit souvenez-vous ce qu'il a dit au début du Covid il a dit on va mettre les gens au soleil et on va leur injecter de l'eau de Javel c'était pas ça n'oublie pas Nicolas que ça reste un politique et que dans son électorat 30-40% sont effrayés bien sûr je reviens juste sur une chose essentielle à avoir dans son logiciel quand on parle de ça Trump il est là en infiltré si Trump a été mis en place par l'Alliance l'Alliance l'a infiltré dans le game de la politique américaine et lui a dit il te fait pas trop remarquer mais fais des trucs quand même mais à un moment donné un agent double il faut bien qu'il joue le jeu quand t'es un agent double qu'on te met dans un milieu hostile il faut de temps en temps que t'ailles dans le sens de ces enculés et en même temps que tu les niques de l'autre côté c'est ça un agent double donc moi il y a des choses qui me vont pas quand j'entends Trump parler de ce qui se passe à Gaza tout ça ça me casse les couilles mais je sais en même temps que c'est un agent qui a un rôle à jouer et doit rester dans ce rôle là jusqu'à jusqu'à le grand final alors qu'est-ce que c'est que le grand final quand pourrait-il avoir lieu bientôt ça veut dire quoi attendez les élections de Trump la nouvelle élection de Trump va permettre de mettre beaucoup de choses au clair parce que Trump à partir du moment où il est déclaré président élu il peut commencer à prendre des décrets donc il va pas attendre d'être intronisé le 20 janvier 2025 il va commencer déjà à faire le boulot donc la fin d'année 2024 va être extraordinaire après encore une fois on maîtrise pas le temps il aurait très bien pu être assassiné il y a quelques jours mais on ne maîtrise pas le temps et on verra on va moi je m'adapte depuis 5 ans je m'adapte au jour le jour à ce qui se passe tu sais quand il y a eu l'intronisation de Biden j'étais là j'étais là j'étais un des seuls et voilà je le dis j'étais un des seuls à être présent et à dire les gars c'est pas fini c'est pas fini on s'arrête pas là et j'ai jamais arrêté et j'arrêterai jamais tu sais j'ai gravé un truc sur moi we are one where we go one we go all où nous allons un nous allons tous c'est comme les mousquetaires voilà on n'est pas des francs mags comme j'ai pu lire tout à l'heure parce que j'ai dit que Christophe était mon frère c'est mon frère d'âme mon frère de guerre mon frère de pas frère de loge mon frère de l'alliance mais pas mon frère de loge j'ai jamais connu les loges et je ne peux rien en savoir et d'ailleurs regardez un peu les loges aujourd'hui elles se combattent les unes contre les autres et ce qui faisait leur force c'était l'unicité elles ne sont plus les amis j'ai plus marre de son parce que mes écouteurs ont dit stop vas-y donc si je disparais 10 minutes c'est que j'aurai plus de son vite fait pour Trump parce que je vais peut-être disparaître et je vais revenir pour Trump moi la première chose que je regarde chez quelqu'un c'est son énergie ça c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un elle est monstrueuse chez lui après c'est les faits les faits sont têtus comme dirait Churchill et sur les faits pendant deux ans il a pu gouverner il a arrêté toutes les guerres et il a fait le tour du monde donc ça c'est les faits et on n'est plus dans l'incantatoire on est dans le réel maintenant pourquoi je sais que lui c'est peut-être l'homme providentiel l'homme qui va nous aider c'est-à-dire que les Etats-Unis ils sont sur la fin du dollar tout est relié au pognon c'est toujours là que ça se passe et donc à partir de ce moment-là ils doivent raccrocher le dollar à une réalité tangible et plus la dette ce système donc la réalité tangible c'est de capter les avoirs de leur colonie c'est plus l'Afrique c'est plus l'Amérique du Sud leur colonie c'est l'Allemagne la France l'Espagne l'Italie ok donc à partir de ce moment-là on nous prend Alstom et on coupe Nord Stream pour que les entreprises allemandes aillent aux Etats-Unis où elles sont exonérées d'appôt pendant 5 ans voilà ce qui se passe c'est juste une histoire de pognon et d'empire donc les Américains sont juste en train de raccrocher le dollar à quelque chose de tangible et Trump est isolationniste il va dire qu'il a dit non moi tout ça chacun pour soi America first et il n'a pas il n'est pas question pour lui dans les déclarations et dans les faits depuis 4 ans de considérer que les Etats-Unis sont un empire voilà donc il fera marcher la margine américaine comme elle doit le faire par sa propre son propre générateur et pas en allant piller autrui c'est pour ça que je crois en Trump puisqu'il a prouvé après pour moi c'est pas le messie mais voilà comme je dis je regarde l'énergie des gens et moi son énergie je me dis en tout cas tu l'aimes ou tu le détestes tu veux pas dire que le mec c'est un mec anodin c'est quand même un sacré type c'est ça alors Antoine tu veux que je dise je viens de te partager un écran Christophe parlait de l'effondrement du dollar il est en cours regardez aujourd'hui la bourse de Paris a terminé a fermé à 2,14% de moins on chute regardez toutes les bourses là pour l'instant le Dow Jones Nasdaq et le Standard & Poor's ils chutent tous ils sont à à minimum moins 1,50 1,59 2,47 et 1,63 en fait pourquoi je t'ai demandé de montrer ça tu peux l'enlever c'est qu'on a le combat aujourd'hui entre l'alliance et l'état profond l'état profond c'est l'empire américain sioniste ok l'alliance c'est les Bricks ah merde il n'y a plus que moi avec un écouteur non c'est moi j'ai voulu expulser le truc ça m'a fait barrer Antoine en même temps ah tu vois je t'avais dit en technique je ne suis pas plus de toi ah bah alors tu peux faire moi on va serrer la main on va dire on recose pendant que tu peux avant qu'il revienne oui on était sur quoi on parlait du dollar qui s'effondre oui c'est ça c'est en fait ce Covid tout ça les américains la CIA est courant des Bricks c'est une contre-mesure pour reprendre le pouvoir par ce qu'ils connaissent le mieux la terreur l'intimidation l'entrisme et la trahison c'est ça l'empire américain donc n'oublions pas sur quoi il s'est bâti et je distingue bien l'empire américain de je dirais Obama c'est dire c'est aussi la continuité d'empire anglo-saxon c'est ça l'affaire donc les anglo-saxons on n'en peut plus on n'en peut plus de ces gens là et c'est des protestants et c'est en effet les sionistes qui mènent ce monde je voudrais vous poser enfin je vais poser ma question à Antoine mais tu pourras y répondre aussi Christophe je vais prendre l'exemple que je prends souvent que ce soit avec Sylvie ou avec d'autres invités de ma ménagère de moins de 50 ans le cliché absolu mais pour bien comprendre pour se mettre au niveau de tous les citoyens qui vivent au SMIC ou avec moins de 2000 euros par mois grosso modo je suis allez je prends le cliché parfait et j'ai une pensée pour toutes les caissières qui travaillent en ce moment surtout avec la pomme de main pour payer à Carrefour mais imaginons une caissière de Carrefour qui va peut-être perdre son boulot parce que le transhumanisme est en train de piquer son boulot elle a deux gosses qui vont à l'école qui ont appris l'éducation sexuelle il n'y a pas très longtemps et qu'à la rentrée prochaine il va y avoir une couche qui va être remise dessus elle a voté par dépit aux européennes et aux législatives elle s'est dit qu'il fallait faire barrage au RN donc elle a fait barrage au RN voilà et puis on lui parle de QAnon de l'Alliance bon elle a regardé un peu BFM on lui a dit que c'était un truc de complotistes que c'était des gens qui étaient financés par le Kremlin que c'était financé par des obédiences des trucs comme ça et puis bon il y a des gens autour d'elle qui essayent de l'éveiller un petit peu en lui disant éteint ta télé allume ton cerveau voilà sur les réseaux sociaux il se passe des choses on va aller dire oui mais il y a des fake news il y a telle officine que je ne citerai pas qui dit qu'un tel c'est un complotiste donc c'est un ennemi de la République et donc bon elle a jamais entendu parler de l'Alliance pour elle l'Alliance bon bah certes il y a Jésus il y a la Bible il y a tout ça d'ailleurs excellente série The Chosen que je suis en train de regarder en ce moment exceptionnelle c'est une des meilleures séries que j'ai vu ces derniers temps d'ailleurs trois saisons c'est assez court mais voilà c'est magnifique et elle elle regarde ses séries Netflix elle sait que Squid Game va sortir dans pas longtemps elle a sa petite vie tranquille elle a passé toute sa journée au boulot elle a mal au dos elle doit s'occuper de ses gosses parce que son mari c'est son ex-mari et puis il est parti avec quelqu'un d'autre comment on lui parle de manière simple façon c'est pas sorcier de chez Jamy et Fred en lui expliquant une toute autre trajectoire que la matrice dans laquelle elle est conditionnée tu veux que je t'explique comment j'aborde les gens à ce sujet dans la rue comme ça ou les caissières dont tu parlais que j'embrasse je dis souvent quand je paye je dis ah punaise encore la TBA pour votre président Macron voilà comment je les aborde et là les gens s'offusquent ah non c'est pas mon président ah non je l'aime pas celui-là et là boum ils ouvrent une porte et quand ils ont ouvert cette porte-là je dis ah bon vous aimez pas Macron vous avez pas voté pour lui vous avez pas mais ils sont où alors ceux qui ont voté pour lui parce que tous les gens que j'interroge ils me disent non c'est marrant et puis là je leur dis pourquoi il a fait des mauvaises choses Macron on a plus de sous à cause de lui ah bon et l'euro ça a fait quoi pour vous juste une petite blague comme ça tu vois le seul truc qui n'a pas augmenté d'ailleurs même qui a baissé quand on a fait le changement franc euro tu sais ce que c'est le jeton de cadier tout à fait c'est le seul truc qui n'a pas augmenté qui a même baissé avant c'était 10 francs aujourd'hui c'est un euro voilà sinon tout le reste a augmenté qui a créé l'euro c'est l'Amérique c'est l'Empire américain qui a voulu l'euro ok donc si je vous dis aujourd'hui que l'Empire américain va tomber vous croyez quoi c'est tout l'Empire l'Empire c'est l'Europe avec est-ce que l'Europe est bonne pour la France alors certains me disent oui mais il y a des subventions européennes mais vous les aviez déjà sous la France quand la France était souveraine elle donnait déjà de l'argent à ces ouvriers à ces à ces ces fermiers et tout ça c'est pas l'euro qui vous a donné tout ça c'est pas l'Europe parce que nous nous contribuons admettons à un milliard dans l'Europe on n'en touche que 800 millions donc on perd 200 millions d'euros donc est-ce que l'Europe est bonne pour la France est-ce que moi j'aime mon pays je suis un patriote j'aime la France je suis de nationalité française d'une maman française alsacienne bonne choucroute et sicilien avec des valeurs de respect de famille et d'honneur est-ce que la France va bien aujourd'hui ? non pourquoi elle ne va pas bien depuis l'Europe depuis l'euro l'euro c'est une catastrophe moi je suis pour une Europe des nations souveraines il n'y a pas de problème parce qu'on est dans le continent européen il n'y a pas de problème je suis même pour une Europe Eurasie avec la Russie mais je suis d'abord pour la France quand tu parles avec les gens et que tu commences à leur toucher un mot sur Macron sur le pouvoir d'achat sur l'Europe ils s'ouvrent comme des fleurs alors oui les gens ne sont pas informés pourquoi ? parce que depuis les années 80 moi qui suis né en 75 depuis les années 80 avant les années 80 il y avait la maman à la maison parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une maman pour éduquer ses enfants et comme l'inflation est arrivée et bien on a obligé les parents à aller travailler tous les deux parce que sinon la famille ne s'en sortait pas donc on a séparé les enfants des parents ok ? et puis aujourd'hui on sépare même l'enfant de lui-même avec les LGBTQ YZ WQ on a cassé l'identité de l'être humain on a cassé la famille et ensuite on s'est attaqué à chaque personnalité de la famille qu'est-ce qui peut arriver de bon ? quel est leur objectif ? c'est le nouvel ordre mondial c'est quoi le nouvel ordre mondial Klaus Schwab et tout ça ? c'est de créer des entités gouvernables comme des pions qui n'ont plus de liens familiaux vous n'aurez plus rien et vous serez très contents c'est ce que disait Klaus Schwab vous n'aurez plus de propriété vous n'aurez plus de voiture vous n'aurez plus que ce qu'on vous donne vous met à disposition c'est ça leur objectif c'est de faire de chaque être humain des bons robots des bons soldats voilà moi je ne veux pas ça moi moi j'estime que chaque être humain a une âme et que cette âme a été asservie par l'argent donc notre gros problème c'est quoi ? c'est l'argent c'est le mal qui a été mis par la bête par le diable par le Satan par tout ce que tu veux c'est le grand mal qui a été mis sur l'humanité ouais ouais Tatofi le grand mal qui a été mis sur l'humanité depuis des décennies c'est pas d'hier c'est l'argent quand tu prends l'équation de la vie d'un être humain et que tu enlèves l'argent il n'y a plus de problème il n'y a plus de guerre il n'y a plus de guerre de pouvoir il n'y a plus de jalousie il n'y a plus rien donc oui c'est utopique de dire ouais mais on ne peut pas vivre sans argent bon on prend le problème autrement et là je vais te parler des BRICS si demain admettons mais il y a quand même un document qui s'appelle le Gessara j'en ai parlé souvent aujourd'hui Nessara Gessara Nessara c'est national et Gessara c'est global le Gessara c'est quelque chose qui a été signé en 2000 par tous les présidents de tous les pays quasiment il y en a deux ou trois qui manquent et j'ai dit à l'époque quand j'ai fait mes émissions je vous laisse faire les recherches sur Gessara ça va être long de vous expliquer j'ai dit ça arrivera ça s'appellera peut-être pas Nessara mais ça sera mis en place et aujourd'hui je peux vous le dire et je vous le certifie les BRICS c'est l'application du Gessara sur la planète donc je reviens sur le Gessara on nous dit que les grandes familles de ce monde les 13 grandes familles qui sont en haut de la pyramide sont les familles les plus riches de la planète sauf qu'elles ne rentrent pas dans les classements des hommes les plus riches du monde ce n'est pas des hommes c'est des familles si je vous dis que la famille Rockefeller possède 8000 milliards de dollars 8000 milliards de dollars pas 1 milliard 200 milliards non non 8000 milliards de dollars en fiducie c'est à dire en monnaie sonnante et trébuchante ou en or ok et si je vous dis que si on récupérait cet argent là on pourrait rendre tout le monde pas riche mais bien aisant vivre sans se poser de questions alors admettons que les BRICS demain nous proposent admettons soyons fous pour tuer l'argent il faut de l'abondance d'argent donc si demain une famille qui a besoin sur toute une vie on va dire 80 ans je ne sais pas moi de 2 millions d'euros pour vivre tranquillement toute sa vie et bien si je vous mets sur votre compte 2 millions d'euros et je vous dis avec ça vous faites votre vie démerdez-vous et vous ne vous posez plus de questions et vous n'avez même plus besoin de travailler parce que comme je l'ai dit je n'aime pas travailler et l'être humain n'est pas fait pour travailler le travail n'est pas la santé contrairement à ce qu'on vous a raconté toute votre vie non non pas du tout sinon vous partiriez à la retraite dans votre caisse en carton d'ailleurs c'est ce qui va arriver c'est ce qu'ils veulent qu'il arrive donc si je vous donne un moyen de vivre sans que vous ayez à courir derrière et pensiez autrement la vie c'est-à-dire vivre tout simplement aujourd'hui on ne vit plus on court derrière l'argent pour payer le crédit de la maison qui nous permet d'être pas loin du boulot pour payer le crédit de la voiture pour aller au boulot donc c'est le serpent qui se mord la queue à un moment donné il va falloir penser autrement le monde et pour que le monde se révèle autrement et pour pouvoir construire un monde comme je viens de vous le décrire où il n'y a plus de problèmes d'argent ou de soucis à se dire merde comment je vais faire demain il faut tuer l'ancien empire qui a mis ça en place c'est-à-dire les Khazars sionistes américains et européens donc pour ça il faut que l'empire s'écroule il faut que l'empire s'écroule donc moi quand je dis aux gens on est bien oui on est bien parce que l'empire s'écroule voilà non il n'y aura pas de problème c'est ça qui t'est reproché aussi Antoine c'est que comme je te le disais tout à l'heure comme tu disais on est bien et c'est vrai que dès 2020 tu le disais déjà et c'est vrai que même je le vois parce qu'il y a un plan qui se déroule depuis 63 et qui va dans le bon sens il va dans le sens de l'écroulement du système sioniste mais imaginons que tu te serais trompé c'est possible j'aurais fait un mande honorable on peut se tromper tout le monde peut se tromper j'ai pas la science infuse j'ai des convictions et j'ai une foi inébranlable je parle pas de la foi mais comme tu as un écho suffisamment important certains pourront te reprocher aussi entre guillemets d'avoir escroqué intellectuellement les gens etc c'est dans ce sens là que je veux dire déjà je fais pas payer ce que je fais tout ce que je fais c'est gratuit mais sans aller jusqu'à l'argent l'escroquerie si j'avais été un escroc j'aurais pas duré aussi longtemps tu sais un mensonge à un moment donné ça tombe là tout à l'heure j'ai vu Antoine a menti dans le live à quel moment j'ai menti je ne mens pas je ne mens pas parce que je fais plus de politique parce que j'ai rien à vendre je ne fais que relater des faits que j'ai découvert des faits que vous pouvez voir tous les jours comment pourrais-je mentir depuis 5 ans que je suis là je me suis trompé sur des dates à l'époque je donnais des dates et je me suis planté voilà j'ai assumé je dis ok je me suis planté je ne dirai plus de dates ok mais à quel moment j'ai menti qui peut me dire à quel moment j'ai menti je ne mens pas ce n'est pas mon objectif d'ailleurs mon seul objectif c'est d'essayer de ramener tous ceux qui me suivent et qui nous suivent dans ce monde là et de les tenir la tête hors de l'eau qui ne se noient pas qui ne se pendent pas qui ne se jettent pas par la fenêtre et qui restent avec nous ça c'est gravé dans ma peau c'est pas voilà c'est dans mon ADN aujourd'hui c'est où on va on va tous mon but je t'ai dit j'aurais pu arrêter les lives en 2021 le 21 janvier mais pourquoi je continue parce que j'ai des gens avec nous tu sais quand tu quand t'es le leader entre guillemets d'un mouvement tu ne peux pas laisser les gens tomber je m'oblige même à ne pas à faire mes lives au moins deux fois par semaine même quand je prends congé j'ai mal au cul ça me fait chier parce que je ne veux pas laisser ces pauvres gens dans l'incertitude parce qu'il se passe tellement de choses tous les jours qu'ils ont besoin qu'on leur explique parce que c'est tellement compliqué disons que toi ton expérience j'allais dire même si c'était éphémère mais ça a duré un petit peu quand même sous l'égide de Sarkozy notamment c'est ça aussi qui te permet de comprendre des facettes et puis tu as travaillé sur comme tu disais tout à l'heure la PNL donc pendant 17 ans ça ne me sert plus par contre mais j'ai toujours été un fan de la géopolitique je voudrais qu'on revienne simplement sur cet épisode avec Sarkozy parce que pour certains ça pêche un petit peu alors on n'est pas là pour les rassurer ou quoi que ce soit ça fait partie de ton expérience de ton parcours mais si j'avais pas été là je serais là-haut je serais pas là aujourd'hui je n'aurais pas compris tout ça alors déjà je voudrais que tu nous rappelles pour ceux qui viennent d'arriver qui n'auraient pas suivi le début de l'émission dans quelles circonstances tu es entré comme conseiller en communication alors je rappelle c'est en 2012 donc Sarkozy perdait les présidentielles face à Hollande quand il a fait ces fameux aphorismes moi président de la république etc déjà comment tu as connu Sarkozy est-ce que tu étais déjà militant à l'époque est-ce que c'est par piston non non j'étais militant à Metz à l'UMP de Metz et donc il y avait une députée qui était donnée perdante qui tu sais moi j'allais dans les réunions de quartier machin et puis j'allais voir un peu les députés les sénateurs qui se déplaçaient j'écoutais voilà je faisais des connaissances avec des gens c'était vraiment sympa c'était un bon moment et puis ça m'a aidé à découvrir énormément de choses de facettes de la politique et puis cette députée Marie-Josie Mermann pour ne pas la nommer qui était donnée perdante moi je discute avec un gars je ne savais pas qui c'était au fond de la salle et je lui dis je dis ça ça en termes de com c'est pas bon ça en termes de com c'est pas bon machin je commence à lui dire ça et puis il s'avère que le mec avec qui je parlais c'était son directeur de com son directeur de 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 cabinet de directeur de cabinet donc moi je ne savais pas donc je discute avec un mec moi je discute avec tout le monde je suis aware tu vois je discute avec le gars je lui dis ça il ne faut pas faire il faudrait qu'elle fasse ça et puis à un moment donné il va la voir à la fin tu sais tu bois le pot de l'amitié là et puis il vient vers moi il me dit viens il faut que je te parle il y a qu'est-ce qu'il y a il me dit viens je te présente Marie-Jo et tout et donc donc il lui dit Marie-Jo il faut que je te présente le monsieur là il m'a parlé de certaines choses ce serait intéressant que tu parles avec lui et là on a commencé il y a 2012 et donc je discute avec elle et elle me dit ah ouais c'est pas con c'est votre métier je dis non je dis moi je suis responsable commercial mais bon je fais de la PNL à côté je suis spécialiste de la communication et donc elle me dit c'est intéressant que que tu jettes un oeil sur notre com si ça te dit bon tout à fait bénévolement vu que j'étais adhérent UMP à l'époque et donc je lui dis bah l'occasion si vous voulez elle me dit viens lundi matin j'ai un métier il va falloir que je m'arrange autrement et donc j'y vais je commence à discuter on met en place des plans de communication on met en place des choses voilà dans la gestuelle aussi parce que tu sais la communication c'est pas que des affiches ou des pubs non non c'est aussi la façon de se comporter la façon de parler la façon d'approcher les gens c'est plein de choses et donc j'ai travaillé avec elle là dessus et puis elle a gagné et donc comme c'était une amie à Sarko il lui a dit mais comment t'as fait pour gagner parce que lui il venait de perdre du coup et il lui dit mais comment t'as fait pour gagner et elle lui dit bah j'ai rencontré un mec il m'a aidé il a fait des merveilles en communication et donc dans la foulée j'ai eu un appel du bureau du président de Sylvie Burgel qui me dit le président veut vous parler j'ai fait un blanc parce que j'étais un fan de Sarkozy à l'époque qu'est-ce qui te rendait fan de Sarkozy est-ce que c'était sa politique son tempérament de nerveux qui voulait y aller qui avait pas froid aux yeux j'ai été séduit comme beaucoup par ça par sa nouvelle façon de faire de la politique avec beaucoup de punch beaucoup d'agressivité parfois mal placé mais avec le recul mais c'est ça que quelqu'un qui a enlevé un peu la poussière de la vieille politique tu vois c'est ça que j'aimais bien c'est celui chez ce mec-là moi à l'époque le travailler plus pour gagner plus je trouvais ça intéressant je me suis dit au moins les heures sup il faut les payer aux gens quand ils font des heures sup on leur propose de les récupérer mais ils sont perdants alors que là en les payant ils sont gagnants il y a plein de petites choses que j'ai aimées mais c'est surtout je pense l'homme la représentation du mec que j'aimais beaucoup et voilà comment j'ai traîné mes guêtres là-haut Rumi-Rumé-Nil et au début c'était pas simple parce qu'en fait il fallait éviter que le président parle quand il a perdu il devait rester silencieux et ça c'était pas simple c'est difficile pour Sarkozy de rester silencieux et donc c'était un des rôles que j'avais c'était de le de le protéger ouais de le protéger et surtout d'éviter qu'il parle en public voilà d'accord comment tu l'as vécu toi cette défaite en 2012 bah c'était horrible parce qu'on s'est retrouvé tu sais moi Sarko il m'a dit une fois il m'a dit Antoine tu sais j'aurais préféré perdre contre Strauss-Kahn que contre Hollande parce que normalement c'était Strauss-Kahn alors ça m'amène plein de questions d'un coup donc je vais essayer de me canaliser parce que l'affaire DSK finalement est-ce que Sarko est derrière tout ça ? non 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 Sarko il aurait aimé perdre contre DSK s'il devait perdre il avait du respect je vais vous expliquer en 17 secondes l'affaire DSK si vous n'avez pas compris DSK c'était le patron du FMI certes c'était un mec avec beaucoup de casserole le cul au voilà on le sait c'est un niqueur basta mais c'était un mec honnête contrairement à beaucoup et quand il était au FMI c'était donc le patron du fonds monétaire international il a eu des casseroles quand il était ministre oui oui mais je parle c'est un mec qui ne faisait pas partie de l'état profond en tout cas il n'en savait rien et un jour en tant que patron du fonds monétaire international il demande à visiter les coffres où il y avait l'or les fameuses réserves d'or voilà qui sont à comment ça s'appelle à Fornox et donc il dit je veux visiter les coffres à Fornox mais on lui dit que ce n'est pas possible il dit attendez je suis le patron du FMI donc je suis le patron de ce qui est dans ces coffres je veux voir les coffres et on lui refuse il n'insiste pas mais en fouillant un peu il se rend compte que les coffres sont vides et que l'or a été déplacé et là il se dit merde il faut que j'en parle mais si j'en parle je vais me faire défoncer s'ils savent que je sais je suis mort parce qu'il y a la CIA là derrière il y a les Rothschild il y a pas mal de monde et donc il fait comme si de rien n'était il prévoit de rentrer en France où il devait donner une interview à sa femme Anne Sinclair ok et dans cette interview il devait parler de cette découverte et qu'il ne comprenait pas et comme la CIA c'est tout ils l'ont coincé avant qu'il prenne l'avion parce que s'il quittait le sol américain il ne pouvait plus agir aussi facilement et donc ils lui ont foutu une meuf qu'ils ont payé pour lui faire des gâteries ils l'ont chopé ils l'ont emprisonné ils l'ont relâché en lui disant qu'il ne devait pas parler c'est ça en fait la CIA tu sais comment ça fonctionne soit on te zigouille soit on te met de la prison à vie parce que pour ça tu peux faire de la prison très longtemps aux Etats-Unis soit tu payes et tu fermes ta gueule et si tu ne fermes pas ta gueule on va s'en prendre à toute ta famille et tous tes proches et ils vont avoir des dossiers et ils ont des dossiers sur tout le monde la CIA donc voilà ce qui s'est passé avec Agnella Montotov voilà ce qui s'est passé avec DSK je vous ai résumé rapidement l'affaire DSK c'est important parce qu'il y a encore des zones d'ombre c'est vrai pour ceux qui je me suis posé la question sur DSK à l'époque et quand Sarko me dit j'aurais préféré perdre contre DSK que contre Hollande mais bon mais il faut rappeler quand même que Sarkozy est responsable de la trahison du traité de Lisbonne et donc à partir de là ils ont tous des casseroles ils ont tous des dossiers après quand tu es sorti de là donc en 2013 si j'ai bien compris donc tu es resté quelques mois seulement est-ce que tu as eu des regrets est-ce que tu t'es dit finalement que ça allait te traîner pendant un moment le fait d'avoir bossé avec Sarko non non moi je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait dans ma vie et si tu commences à vivre sur des regrets tu n'avances pas donc j'ai pris ça comme un cadeau une expérience parce qu'on est là moi je crois à l'âme et pour moi on est une âme dans un corps on est là pour grandir pour avancer pour évoluer pour apprendre et c'est ce que j'ai fait c'était un cadeau de l'univers pour me montrer des choses parce que j'étais déjà un rebelle dans l'âme depuis tout jeune et là j'ai pris de l'expérience j'ai appris des choses au coeur du panier de crabe et ça m'a permis de grandir et de faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu cette information là si je n'avais pas eu cette formation là je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait en 2018 parce que c'est là que j'ai découvert c'est comme ça que j'ai creusé au fond pour voir ce qui se passait si je n'avais pas fait ça je n'en saurais rien aujourd'hui je serais peut-être vacciné je serais peut-être tu vois est-ce que Macron pour toi c'est la réincarnation de Sarkozy mais avec 20 ans de moins ouais ouais mais pour moi alors il faut savoir que Sarkozy c'était Atali donc qui pilotait Sarkozy et bizarrement je vais vous donner un élément qui va vous paraître bizarre mais pour moi Atali est toujours aux commandes au niveau national mais au-dessus d'Atali il y a Brigitte pour moi c'est la pire personne dans ce pays c'est elle qui maîtrise face de pied de grenouille et c'est elle la bête c'est mon avis justement il y a eu cette polémique parce qu'il y a des internautes qui m'ont dit non non c'est pas la bête de l'événement c'est la bête de l'avènement donc je voudrais qu'on en parle de cela et on va en ranger sur les JO après c'est la bête de l'avènement pour moi c'est Brigitte vous savez le diable se cache sous des vêtements toujours très beaux très lisses très bon elle est pas belle mais sous un air qu'on n'imaginerait pas dont on ne douterait pas donc Macron aujourd'hui tout le monde dit c'est le diable en personne il fait du mal machin qui est derrière lui entre Atali et Brigitte pour moi je choisis Brigitte alors Christophe vu que tu es parti un certain temps je vais revenir vers toi et ensuite je reviendrai vers Antoine ça a changé depuis Christophe attends le micro on te met le micro c'est bon tu nous entends ? ouais je vous entends est-ce que vous m'entendez ? oui ça va mais parle un peu plus fort ou je ne sais pas approche-toi ouais ça va mieux ? ah mais c'est récurrent ouais alors justement cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à nouveau je voudrais rendre hommage au Père Hamel puisque j'ai fait un poste sur les réseaux ces derniers jours puisque le calendrier qui est quand même assez particulier en la matière pour le coup c'est un euphémisme le 26 juillet 2016 c'était l'assassinat du Père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray et 8 ans plus tard jour pour jour le christianisme est attaqué en direct devant plus d'un milliard de personnes dans le cadre des Jeux Olympiques voilà je voulais faire ce lien entre les deux déjà toi est-ce que tu as regardé en entier cette cérémonie d'ouverture ? j'ai vu la moitié et après moi je pense qu'il fallait la regarder pour se rendre compte ça a permis de réveiller beaucoup de gens et ça c'est intéressant alors il n'y avait pas des choses horribles c'est bien fait à leur force c'est que moi je trouve que l'idée des Jeux dans la ville c'est très intéressant même si ça a entraîné et ça a entraîné en fait c'est très mal géré après mais donc tu as des belles images tu as des trucs assez sympas et à chaque fois en font le sexe le satanisme la pédophilie les enfants leur obsession habituelle et comme je disais à mes enfants qui sont grands maintenant mais qui n'ont pas trouvé ça choquant j'aurais dit mais écoute les transgenres représentent combien de pourfonds de la société ? 0,0 est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une sur-representation en termes de minutes sur cet événement ? ah oui ça personne ne peut dire le contraire et je dis mais le rôle d'un politique et de quelqu'un qui aime son pays c'est de le représenter dignement de l'extrême gauche à l'extrême droite quelles que soient ses convictions de pouvoir faire en sorte que chaque individu qui a payé avec ses impôts cet événement handicapant pour beaucoup de gens au niveau de la fluidité de la circulation puisse être satisfait au moins minima en fait non il y a une caste complètement déconnectée complètement parigo-parisienne qui mène la France et qui sait qui non seulement a montré aux maîtres qu'ils étaient plus ailés que les plus ailés et qui après dans un mensonge dans un échappatoire mais que même un enfant de CP n'oserait pas assumer ont menti sur toutes leurs allégations tout ce qui était tramé derrière ce qui pouvait être beau Paris la Seine cette femme qui chante la Marseillaise bon il n'a plus voilà aussi ça c'est ce que relève Aldosterone c'est filmer comme un amateur n'a-t-on pas nous des réalisateurs de films qui auraient pu donner à ces images une valeur française on parle du cinéma une exception culturelle française tout ça Macron la déteste donc il a gommé tout ça il a il a donc mis quelques symboles intéressants et le fond est là le fond est là c'est que le fond c'est pour montrer donc cette dislocation de la société et cette cette normalité nouvelle normalité par trois normal qui qui est censée être la nouvelle tolérance la dernière chose à dire là dessus c'est que dans la bulle des tolérants il n'y a pas plus d'intolérants en réalité ces bulles de gens qui disent ah ça c'est bien ça c'est pas bien en fait par le simple fait qu'ils autorisent les autres à penser que c'est ce qui est bon à penser c'est les plus intolérants qui soient et ça c'est la gauche en général je suis désolé c'est la gauche qui fait ça et qui a ce dernier exemple on avait Aron et Sartre qui s'opposaient à l'époque Sartre était de gauche et Aron de droite mais déjà intellectuellement c'était d'un autre niveau quand même voilà c'était d'un autre niveau mais ils s'opposaient intellectuellement et c'est intéressant on a plus des débats maintenant à Itobain et BHL donc le vide et donc à un moment donné et là je me suis dit peut-être de droite ils sont plus honnêtes pourquoi ? parce que Sartre il est sur le communisme etc quand l'archipel du goulag arrive quand c'est prouvé et bien comme tout gauchiste il nie il dit non ça n'existe pas tandis que Aron qui est pro-américain il est pro-capitaliste mais il critique le capitalisme tu comprends ? c'est ça l'affaire il critique le communisme et le capitalisme et c'est le vrai gauchiste quelles que soient les preuves que tu lui amènes sur le sens de son engagement il va les nier il va être il va être agressif il va envoyer ses bataillons de Sbire et le combat Aron et Sartre est très intéressant et les gens connaissent beaucoup Sartre parce que forcément ben voilà et le dans ce combat philosophique de haut de volée le meilleur était largement Aron voilà pour moi petite précision quand même Sartre on le connait pour sa littérature mais on le connait aussi bon il était avec Simone de Beauvoir il a dit cette phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle disait le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance mais le refus de savoir néanmoins il faut rappeler il faut rappeler que ces deux personnages ainsi que Philippe Seders que Jack Lang et beaucoup ont signé une pétition propédocriminel dans Libération et le journal Le Monde conjointement en 1977 et donc aujourd'hui on le voit c'est ouvert à tous les vents moi je crains la cérémonie de clôture quand on voit ce qu'on a vu dans la cérémonie d'ouverture le pire est à venir j'ai l'impression mais le pire dans le sens de la laideur et de la dépravation mais en même temps la lumière dans l'éveil des consciences et le réveil peut-être des peuples parce qu'il faut rappeler que cette cérémonie alors je pense malgré tout ils ont toujours le moyen de rétro-pédaler il y a actuellement des sponsors qui vont porter plainte contre la France il y a même Dibisio qui a décidé de faire une plainte aussi non mais Dibisio voilà mais les sponsors ceux qui ont payé 500 millions à 1 milliard ils gagneront parce que en réalité devant un tribunal ils diront voilà nous avons lié un partenariat pour des valeurs qui étaient les valeurs de l'Olympique et voilà ce que nous a servi ils gagneront donc à ce titre là un scandale de plus deux trois Coca-Cola ils vont tous porter plainte tu verras parce que comme ça eux se défaussent du truc se font de la pub tu vois il n'y a pas de mauvaise pub en réalité et là le pognon ça commence à être autre chose tu vois donc ils peuvent un peu rétropédaler parce que ce n'est pas les plus courageux non plus voilà Antoine qu'as-tu pensé de cette cérémonie ? moi je ne l'ai pas regardé parce que moi je boycotte ces merdes moi je pense de ce que j'ai vu j'ai vu un rite satanique point barre je parlais de la bête de l'avènement je parlais de Brigitte aux commandes d'ailleurs elle était très proche de cet événement et de de ce spectacle horrible je pense qu'elle est toujours aussi proche de tout ça et que la finalité sera toujours un rite satanique on y verra toujours ce genre de message ils peuvent rétropédaler mais moi je ne crois pas je ne crois pas qu'ils vont faire marche arrière leur objectif c'est c'est l'avènement de l'avènement de la bête et préparer la venue avec le vaudor vous connaissez ces histoires là préparer la venue de l'antichrist et puis des gloss présents dans la cérémonie j'en parlais bien sûr c'est juste horrible vous savez nous notre combat c'est pour l'humanité l'humanité c'est quoi c'est nos enfants on se bat tous les jours avec Toto et avec toutes les équipes qu'on a on a des gens extraordinaires vraiment il y a des centaines et des centaines de personnes qui se battent tous les jours j'ai vu j'ai vu une dame qui demandait des comptes sur les paniers du coeur on nous dit je viens de voir où sont allées les cagnottes pour les paniers du coeur Christophe vous répondra dans un instant parce que c'est lui qui représente les paniers du coeur il n'y a pas de cagnottes déjà vous savez moi ce genre de questions déjà il n'y a pas de cagnottes ce genre de questions ça me casse le cul je vous explique pourquoi déjà d'une l'argent ne nous intéresse pas si ça m'avait intéressé j'aurais fait payer mes lives voilà et je serais blindé aujourd'hui c'est pas le cas alors moi j'aimerais bien que cette dame après que mon exposé qui va être rapide s'excuse dans un monde bien ordonné quand on dit des bêtises il faut s'excuser si on est une personne digne il n'y a pas de cagnottes paniers du coeur et au début au début ça a été reversé au centime près ça c'est l'idée les CRUS les mouvements étudiants politisés m'ont empêché de distribuer la nourriture donc très très rapidement au bout d'une semaine j'ai dit plus de cagnottes on va demander aux gens de faire l'acquisition de bons d'achats alimentaires voilà au départ selon mon organisation dans un supermarché bio en ligne qui est réuné sur toute la France qui s'appelle GreenWiz qui appartient à GreenWiz on s'en fout il nous fallait quelqu'un de majeur ça a été le cas parce qu'en plus je voulais qu'ils mangent qu'ils mangent des choses biologiques autant que faire se peut donc à moins d'imaginer qu'Antoine ou Christophe Charest bouffent toute la nourriture ce qui est quand même excusez-moi il faut vraiment aller très loin il n'y a pas d'argent de transaction d'argent entre le panier du coeur et le receveur et c'est ignoble c'est ignoble de jeter l'opprobre sur ces choses-là et c'est souvent ceux qui foutent rien qui critiquent voilà je ne suis pas là pour gagner de l'argent d'autant que ce système des paniers du coeur est très intéressant parce que non seulement les jeunes et les mères célibataires sont aidées elles le sont dans la dignité elles ont juste un mail à envoyer elles n'ont pas à faire la queue elles n'ont pas à aller voir un psy elles n'ont pas à écorcher leur pauvreté aux yeux du monde et devant n'importe qui elles sont anonymes elles commandent leur nourriture sur leur téléphone comme tout à chacun elles la reçoivent dans un colis comme tout à chacun le traitement est intégralement celui de n'importe quel citoyen et ce que je repose ce que je reproche aux associations qui ont pignon sur rue c'est de stigmatiser la pauvreté et d'en faire un spectacle et de se l'approprier avec les paniers du coeur vous avez un système où l'argent va directement sur des bons d'achat on a un numéro on donne le numéro à la personne elle achète ce qu'elle veut donc si cette personne ne s'excuse pas ben écoute qu'elle reste avec ses propos et sa pseudo indignation mais en tout état de cause c'est des gens comme ça c'est des gens comme ça s'il n'y avait que des gens comme ça on n'aurait pu aider personne c'est clair c'est net en tout cas je reviens il y avait des caniages juste une parenthèse parce qu'il faut rappeler quand même que les restes du coeur pendant le Covid ont refusé les non-vaccinés en matière de distribution et ça par contre même sur François ou d'autres médias ça s'est passé donc il faut voilà moi après j'en ai entendu parler je ne sais pas et voilà vous avez répondu vas-y Antoine je te laisse si tu permets de partager vas-y vas-y voilà je vais voilà les paniers du coeur c'est pas compliqué les amis on a créé ça avec Totof à l'époque où les jeunes faisaient la queue les étudiants quand il y avait les couvre-feu ils n'avaient plus de boulot ils faisaient la queue pour bouffer comme des pauvres clochards il n'y a pas d'autre mot et ce n'est pas péjoratif mais à quoi ça sert comment ça fonctionne au début on avait une cagnotte tout au début et on est très vite passé sur GreenWiz avec des bons d'achat et on demandait aux gens d'acheter directement sur GreenWiz le bon d'achat de 40 euros et de nous envoyer le numéro du bon d'achat qu'on donnait aux gens qui en avaient besoin les paniers du coeur c'est de la solidarité pure à 100% je vais vous montrer rapidement les témoignages les témoignages on s'en fout mais voilà les gens ne faisaient pas la queue ils nous envoyaient un mail voilà on est dans la merde on a besoin de bouffer ça ne va pas on donnait la valeur de 40 euros par personne par personne s'ils étaient deux c'était deux fois et pour les enfants et recevaient chez eux voilà ce genre de choses des colis qui commandaient eux-mêmes pour la valeur du bon d'achat voilà il y a son Instagram si je peux me permettre Antoine regardez pour prouver ce que je dis juste pour terminer pour soutenir choisissez un bon d'achat Auchan, Leclerc, Aldi parce que c'est les seuls qui en font vous cliquez vous allez arriver sur la page vous n'avez plus qu'à acheter votre bon d'achat et nous envoyer le bon on n'a pas de transition il n'y a pas de transition d'argent c'est fini depuis très longtemps vas-y Christophe voilà et on va attaquer après certainement sur l'ONG donc un autre énorme dossier où il n'y a pas d'argent non plus où 90 000 personnes pendant la crise Covid soigner des personnes du Covid pendant la crise Covid par une ONG en Suisse c'est déclarer la guerre une guerre dangereuse il faut avoir des couilles pardon là il faut les avoir quand tu fais ça nous on l'a fait on l'a fait c'est ça qu'on nous reproche c'est d'en avoir c'est d'en avoir il y a André qui dit Antoine dénonce la mascarade Covid en attendant il a fait 3 injections 0 voilà ça c'est les trolls c'est pas grave de toute façon qui n'a pas d'ennemi dans sa vie n'a rien fait de sa vie voilà on préfère en avoir maintenant qu'ils nous disent l'ONG c'était une transaction au bon vouloir de chacun si la personne estimait que le docteur avait été satisfaisant il donnait ce qu'il voulait 2, 5, 10, 15 c'était une transaction entre le médecin souvent suspendu mais qui a le droit de prescrire et donc qu'est-ce qu'on nous reproche là-dessus vous vous rendez compte personne on a demandé de l'aide à personne et d'ailleurs personne ne nous en a donné aucun autre alerteur n'a dit au fait si vous êtes malade du Covid et que vous voulez éviter le système il y a une ONG qui soigne les gens ça ça je pense que ça se savait mais que ça a été tu pourquoi je n'en sais rien on a aidé on a soigné 90 000 Covid dans 10 mois voilà donc gratos et ça c'était un acte de guerre on pouvait nous mettre une balle dans la tête clairement donc faites ce qu'on a fait et toujours le sale attaque c'est et le pognon maintenant dans les paniers du coeur et dans l'ONG il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent qui passe par nous donc trouvez un autre angle d'attaque peut-être que vous jugez les gens selon vous et ça c'est le problème vous n'imaginez pas qu'il y a des gens capables de se lever pour faire le bien d'autrui et uniquement le bien d'autrui en s'effaçant derrière c'est votre problème c'est un problème que vous avez avec votre conscience c'est pas à nous de le régler nous on avance de toute manière dans le chat c'est pas le moment de régler ses comptes en direct on n'est pas à la télé ici on est sur Youtube donc vous écrirez personnellement à Christophe ou Antoine si ça vous chante je vous mets mon adresse si vous voulez après ce qui était important et malgré tout je remercie l'internaute qui a posé la question et semble faire l'avocat du diable néanmoins il est vrai que depuis 2020 on a entendu tellement de choses on a eu tellement de promesses etc pendant les gilets jaunes c'était déjà le cas avec des artistes qui voulaient faire des trucs du coeur etc on n'a pas su où allait le pognon et quand c'était médiatisé devant des millions de personnes beaucoup de gens y ont cru donc voilà après je vous remercie pour votre souci de transparence après il y en a qui n'y croient pas c'est leur problème mais au moins vous avez répondu maintenant je mets ma déclaration en ligne pour qui veut sur les 4 dernières années autant dire que je suis surveillé je vais vous dire elle n'a pas changé elle n'a pas changé alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'on a capté de l'argent si on a capté de l'argent on ne pourrait pas le cacher parce qu'on est très surveillé croyez-moi on n'est pas l'opposition contrôlée mais mes impôts n'ont pas changé je gagne toujours la même somme je l'ai dit au début de l'émission c'était presque à prévoir ce genre d'attaque c'est vrai j'ai aussi eu l'accusation d'opposition contrôlée alliance humaine on nous a coupé le compte en banque alliance humaine impossible d'en ouvrir ailleurs j'étais jusque dans le nord de la France on m'a dit t'inquiète je t'en ouvrir un deux jours après il m'a appelé il m'a dit c'est impossible je suis allé pour rien alliance humaine santé internationale en Suisse on nous a coupé le compte fini plus personne ne voulait nous prendre moi personnellement on m'a coupé toute possibilité d'ouvrir un compte en France et en Suisse forcément mais à part ça on a des problèmes d'argent et les gardes à vue moi j'ai fait donc bon ça va en tout cas on va revenir sur cette cérémonie parce que je crois qu'Antoine tu avais pas mal de choses à dire je l'ai vu sur les réseaux tu parlais de géosataniste donc vas-y je te laisse développer pour moi comme je l'ai dit tu sais tout ce qui se passe au niveau mondial c'est c'est l'apocalypse l'apocalypse dont on parle dans la Bible moi je suis pas je suis pas croyant biblique mais je j'ai beaucoup d'affection pour le Christ pour Marie pour Marie-Madeleine voilà et j'ai fait mon travail en 2006 où j'ai fait une recherche sur le Christ et je sais pas aujourd'hui que je vais en parler mais j'ai une grosse attache sur ces personnages bibliques voyez-vous ce qui se passe en Israël voyez-vous ce qui se passe ils ont dit qu'ils voulaient faire tout pour accélérer la venue de l'Antichrist c'est leur but aux sionistes ok qui dirige le monde les sionistes kazars je vous laisse faire les recherches sur la mafia kazars mais c'est les kazars sionistes dont la famille Rothschild est une des grandes grandes patronnes leur objectif c'est de faire venir l'Antichrist c'est qui l'Antichrist c'est celui qui mettra fin à l'humanité telle qu'on la connaît ok mais en face ils ont un ennemi c'est l'Alliance on peut l'appeler comme on veut c'est l'humanité les gens qui se dressent contre ces satanistes et ce qu'on voit en ce moment en fait il y a 5 ans vous n'auriez jamais vu ça ils n'auraient jamais osé le wokisme on n'en parlait pas il y a 5 ans alors qu'est-ce qui a fait qu'on en parle aujourd'hui de manière ouverte comme ça et bien parce que la bête l'état profond sioniste kazars se sent acculé tu sais quand tu quand tu veux prendre une bestiole qui n'a rien à foutre chez toi tu vas la coincer dans un coin pour essayer de l'attraper c'est exactement ce qui se passe avec la bête elle se sent acculée dans un coin et elle sait qu'elle ne s'en sortira pas parce que tu vas la voir tu vas soit la tuer parce que c'est une bête méchante qui te veut du mal soit la attraper dans les deux cas elle sait que c'est foutu parce qu'elle est coincée elle n'a aucun moyen de s'échapper qu'est-ce qu'elle va faire elle va mettre des coups de griffe des coups de queue si elle en a une et elle va se défendre elle va te mordre c'est exactement ce qui se passe en ce moment la bête est acculée et elle est en train de se défendre en tout cas d'essayer de faire le plus de mal possible avant la fin et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour schématiser alors j'invite les auditeurs à voir ou à revoir l'émission que j'ai faite avec Romain Molina samedi dernier donc le lendemain de la cérémonie d'ouverture sur la corruption et les coulisses de ces Jeux Olympiques entre les votes entre les salaires aussi mirobolants entre le CIO l'État dans l'État avec regardez les 5 anneaux vous avez entendu parler des 5 anneaux de l'Olympique j'ai passé ça dans mon dernier live c'était quand on est quoi là c'était lundi il y a un mec qui dit mais l'Olympisme c'est quoi c'est les anneaux des 5 amis l'Angleterre l'Amérique la France l'Italie et l'Allemagne ces 5 amis là qui ont la majorité qui sont gérés par les sionistes d'où viennent les Rothschilds d'Allemagne d'Autriche alors certains te demandent ta réaction concernant le pape qui n'a pas réagi mais le pape c'est un fils de pute voilà point barre le pape c'est qui par qui il a été mis en place qui gère le Vatican c'est quoi le Vatican le Vatican il n'y a pas plus de terroristes que ces gens là entre la pédocriminalité les drogues et c'est quand même les gens c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'or au monde le Vatican les gars ils prônent pour aider les gens le mec tu vends juste un vase en or tu règles le problème de l'Ethiopie mon gars à un moment donné il faut arrêter les conneries arrêter de croire à tous ces fils de pute qui racontent des conneries depuis des décennies le Vatican c'est quoi c'est une création de quoi de Rome c'est tout c'est une création de tous les enculés du temps il y a des années ils ont fait la chasse aux sorcières mon cul ils ont juste voulu réprimer des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux on vit exactement la même chose aujourd'hui on réprime des gens qui ne sont pas d'accord avec l'Etat aujourd'hui la France l'Etat est séparé de la religion mais avant tout était géré par les deux le roi et le pape géraient les choses ceux qui se rebellaient contre eux c'était qui à l'époque c'était les templiers les templiers qui protégeaient quoi le Christ et la lignée royale et pourquoi ils ont été arrêtés le vendredi 13 1112 le fameux vendredi 13 parce qu'il fallait se débarrasser d'eux pour pas que les gens sachent la vérité il y a plein de choses comme ça que moi j'ai étudié toutes ces choses là parce que ça m'intéresse parce que c'est pour moi le fondement de mon existence et ne pas savoir c'est ça me paraît bizarre que des gens disent moi je veux pas savoir ça t'es mort t'es mort déjà voilà j'en profite pour remettre dans le chat la série sur Jésus alors je l'ai remis là où j'en suis moi donc il faut regarder The Chosen j'ai vu dès le départ The Chosen l'acteur qui incarne Jésus je le trouve exceptionnel il est extraordinaire et le film est auto-financé par des dons d'accord ah bah ça j'étais pas au courant le film a été financé par des dons et pareil allez voir aussi le film donc c'est pas Hollywood les survivantes que j'ai reçues hier soir Dalila et Maria donc merci d'avoir été aussi nombreux hier soir aussi puisque je voudrais qu'on aborde justement les enfants puisque la pédocriminalité est quelque chose qui en plus a été montré de manière ouverte il y a dans cette cérémonie des choses qui sont très malsaines très comme disent les jeunes très malaisantes très embarrassantes c'est à dire ces trois gamins qui partent en barque là un peu comme à d'est le dieu des enfers le côté tunnel et puis cette jeune fille cette petite fille je sais pas elle doit avoir 8-10 ans au grand maximum à côté d'un gars il mime quelque chose alors j'ai appris les couilles à l'air il a une couille à l'air en plus j'ai appris que ce gars était comment dire le compagnon du rédacteur en chef d'un magazine je ne cite pas son nom c'est l'entre-soi parisien bobo parisien de merde voilà donc qu'est-ce que ça vous évoque c'est le côté des enfants et est-ce que ça profile pour l'avenir déjà la cérémonie en elle-même parce qu'on a eu celle de 2012 avec Londres qui était quand même assez choquante aussi avec le côté vol de mort et puis la baguette en transformé en injection et quand on sait que par la suite avec le recul ça a annoncé un petit peu le Covid directement qu'est-ce que ça vous évoque ça pour l'avenir alors il faut savoir que c'est le tabou absolu au niveau de l'échelle de ce que ces satanistes veulent cacher c'est le truc celui qui nous expose le plus c'est celui-là je le sais parce que j'ai sorti une chanson sur les trafics d'enfants Portée disparue et si tu veux s'en est suivi après beaucoup de tracasseries et il y a eu un petit souci si tu veux si je peux parce que j'ai sorti d'autres chansons La complaine du complotiste Liberté mais j'ai pu mesurer l'accueil de ces chansons et puisque l'accueil c'est à l'instant T c'est le jour même et le lendemain et les commentaires sur Portée disparue étaient aussi positifs que sur les autres chansons donc il n'y avait pas de problème sur la chanson quand elle était accueillie mais la chanson n'est pas partagée même dans nos rangs des gens ne veulent pas partager des chansons qui parlent de ça qui commence ainsi assis sur le flanc devant le néant un enfant tremblant se croit dans un rêve qui est ce méchant qui le toit en hurlant qui est cet enfant que personne ne relève voilà c'est ça la chanson et c'est un tas d'interrogations il n'y a rien de gore là-dedans et dans nos troupes aussi c'est quelque chose qui n'est pas partagé alors que les autres chansons que j'avais faites l'ont été et l'accueil est le même tu peux voir la sortie de la chanson sur ma chaîne youtube l'accueil c'est ah merci il y a une gêne il y a c'est trop dur c'est trop c'est ça le problème si tu veux moi j'ai une gêne personnellement on a tous notre nos barrières quand dans un film il y a des scènes de torture je ne peux pas regarder ça je ne peux pas c'est au-delà de mes forces parce que cette scène de torture va me travailler très très longtemps donc je ne peux pas ça coupe complètement et donc je ne regarde pas la scène et je pense que c'est ce qui se passe je pense que c'est trop trop c'est trop fort ça ouvre trop de portes abjectes et les gens se protègent voilà donc la chanson existe c'est Francis Alan qui a fait la musique et j'en ai fait les paroles l'accueil a été très très bon mais la chanson n'est pas du tout partagée voilà c'est tout donc c'est le tabou absolu c'est le truc sur lequel on a le plus de problèmes à communiquer voilà et le faire et Dieu sait si on nous a reproché aussi ah vous ne parlez jamais des enfants je dis on va le faire en chanson 3 minutes 20 il n'y a rien de mieux on le fait on le fait et c'est pas partagé moi j'y peux rien j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis parce qu'une internaute m'a envoyé et je suis désolé je ne me rappelle plus de son nom qui m'a envoyé une vidéo hier que je vais poster tout de suite dans le chat voilà elle part à l'instant c'est une vidéo d'un ancien d'un repenti qui a travaillé sur le dark web donc il explique son histoire alors le point commun qu'il a avec moi c'est que c'est une ancienne victime de harcèlement à l'école sauf que lui malheureusement a mal tourné dans le sens où il a voulu se venger de ce qu'il avait vécu à l'école enfin se venger disons qu'il voulait être absolument populaire puisque c'était un nerd donc autrement dit un geek qui passait son temps sur l'ordinateur etc et très tôt et en fait il a fait du trafic de drogue etc il a enfin dans la vidéo c'est très bien expliqué et il explique tout ce qu'il a pu trouver sur le dark web en manière de pédocriminalité de satanisme de ces choses là et c'est vrai que c'est un sujet aussi que je voudrais traiter à l'avenir le dark web le côté les coulisses d'internet parce qu'il faut savoir qu'on est tous connectés aujourd'hui la preuve ce soir et puis derrière l'écran il y a plus de 4000 personnes en ce moment même qui nous écoutent et un grand merci d'être là ce soir sachant qu'à partir de là les enfants sont en danger on le sait avec notamment l'éducation à la sexualité et bien sûr je vais reciter Ariane Bilran je vais reciter aussi Virginie Lerogio-Requia que j'ai présenté hier soir via son ouvrage aussi Marion Sigaud et j'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas vue à voir l'excellente émission que j'ai pu faire avec elle sur la révolution française parce qu'on y apprend énormément pendant 4h30 c'est l'émission qui bat le record de la chaîne elle a 46 000 vues en deux semaines donc un grand merci à Marion d'avoir donné de son temps pour cela parce que voilà tout ça on doit apprendre apprendre à désapprendre pour mieux réapprendre ensuite et ça c'est un travail de fond que ce soit sur la santé sur la médecine et je pense qu'Irène Grosjean Grosjean participait aussi à cela et donc aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe en ce moment sur le côté politique avec des ministres démissionnaires qui sont toujours là sans être là qui dirigent la France en ce moment même à l'heure où nous parlons avec des gens qui sont censés est-ce que je peux te couper et rebondir sur les enfants oui vas-y vas-y aujourd'hui en France il y a 40 000 enfants qui disparaissent par an vous vous rendez compte du chiffre que je vous donne on en retrouve moins de 10 000 où sont les autres où sont les autres les autres ils sont malheureusement utilisés dans des rites sataniques utilisés dans des rites des rites franc-maçonnerie toutes ces choses là on les utilise aussi pour l'adrhenochrome vous en avez déjà entendu parler et on en reparlera dans le Pizzagate par exemple ça c'est c'est pas c'est vous savez moi je suis je suis un enfant de l'époque du petit Grégory j'étais jeune quand il y a eu l'affaire du petit Grégory et je me souviens d'une phrase que les grands disaient quand j'étais petit quand ils parlaient de ces histoires d'enfants enlevés tués par le corbeau à l'époque vous savez ce que les gens disaient quand ils commençaient à parler de ça de toute façon on peut rien y faire bah si parce que mine de rien le combat qu'on mène tous les jours sans parler des enfants on n'est pas obligé d'en parler tous les jours c'est pas comme ça qu'on va combattre le problème c'est d'agir et ce qu'on est en train de faire tous les informateurs les alerteurs c'est de dénoncer les choses comme Wikileaks c'est d'informer les gens en informant les gens on les ouvre à la perception du monde tel qu'il est pas tel qu'ils aimeraient qu'il est et ce combat entre le bien et le mal qu'on est en train de vivre en ce moment même parce que vous avez une chance extraordinaire d'être vivant en ce moment ce combat qu'on est en train de vivre entre l'état profond et ce que j'appelle l'alliance entre les BRICS et le nouvel ordre mondial c'est justement aussi pour tuer tout ça pour tuer ce système pour tuer ce système d'enlèvement d'enfants de viol de meurtre d'assassinat que des enfants vous savez moi je suis papa j'ai deux enfants et j'adore les gosses je suis petit fils de 37 petits-enfants je suis l'aîné de 37 petits-enfants donc moi j'ai vécu toute ma vie avec des gamins toute ma vie et je resterai un gamin toute ma vie d'ailleurs mais ce combat qu'on mène c'est surtout pour les enfants même si on n'en parle pas j'ai du mal à en parler parce que moi ça me brise le coeur et quand je parle des enfants enlevés je peux aussi parler des enfants qu'on doit mourir tous les jours à Gaza au moment où on se parle c'est pas normal tout ça un enfant il doit pas mourir il vient au monde c'est pour être heureux pour vivre respirer jouer dans l'herbe faire ce qu'il a envie de faire vivre tout simplement disons que vous Christophe je sais pas quel âge tu as mais sensiblement pas loin tous les deux voilà vous avez à peu près 10-15 ans plus que moi moi je suis 90 je suis 49 ans et c'est vrai qu'à l'âge de 7-8 ans moi pour ma part je jouais au Diabolo bon je veux un peu à la console à la Playstation des trucs comme ça un gamin de 7-8 ans aujourd'hui et je le dis dans les cours d'école donc c'est pas un scoop ils ont ça dans les mains très très tôt c'est ce que tu disais tout à l'heure on déshumanise les gens avec ça tout à fait et c'est pas un alcatel c'est à dire avec l'accès à tout sans discontinuer donc les gamins là qui ont vu cette cérémonie parce que c'est ça si on n'y pense pas sur les 1,5 milliard de personnes qui ont vu les JO la cérémonie d'ouverture combien d'enfants ont été témoins spectateurs de comment dire t'as pas besoin des JO on les envoie maintenant des enculés dans les salles de classe bien sûr mais où on va les gars alors on me dit que Trump est pas gentil ok mais en attendant il est pas d'accord avec ça Poutine est pas gentil en attendant il est pas d'accord avec ça les enfants laissez-les tranquilles laissez-les vivre tranquillement laissez-les s'épanouir naturellement arrêtez de leur casser les couilles voilà dans les lois d'univers que j'ai exposé tout à l'heure succinctement atropie s'entropie un enfant qui naît est dans la s'entropie dans le bon et dans l'amour ok donc attaquer les enfants les déstabiliser les éduquer plutôt que de leur apprendre c'est s'assurer des recrues dans l'entropie ok et c'est ça l'affaire et donc ces lois là ce que je le dis sont connues des initiés et et donc forcément Trump le disait c'est les enfants qui sont attaques on est là pour les enfants parce que nous qu'est-ce que tu veux nous on s'est mis l'oeil de Moscou dans notre poche ce fameux portable c'est l'oeil de Moscou bon on l'avait pas su c'est normal parce qu'on était les candides de l'époque on était des lumineux candides qui croyons que tout ça allait nous améliorer la vie mais demande aux gens qui arrivent à la cinquantaine maintenant est-ce que la technologie a amélioré votre vie pas du tout tu ne téléphones plus du tout à une personne tu n'as plus de réponse que synthétique quand tu veux orienter ton interlocuteur d'un centre d'appel sur autre chose il consulte son ordinateur il n'a pas la moindre réponse humaine donc si tu veux et ça c'est le but c'est que la technologie accouche de notre effacement la technologie doit accoucher de notre effacement et nous on aime trop on aime trop la vie pour prétendre l'augmenter voilà on veut jouir de la vie telle qu'elle est et toutes ces technologies qui c'est vrai dans un téléphone portable tu as une calculatrice un dictaphone c'est magnifique mais c'est l'oeil de Moscou et en mettant ça dans la penche et en le rendant indispensable parce qu'aujourd'hui un petit vieux qui veut se passer d'internet ne peut pas il est obligé de s'inscrire sur internet donc on a on n'a plus le choix ma grand-mère me disait une chose ma grand-mère me disait une chose quand c'est une phrase elle a lancé cette chose là j'avais 10 ans elle a dit mais ils vont quand même pas m'obliger à ouvrir un compte en banque voilà et elle avait compris et ma grand-mère il faut savoir une chose et ça c'est un peu l'histoire de la rébellion de la famille elle a perdu son père sa mère et ses deux frères de la tuberculose à l'époque en 1934 et elle a eu la tuberculose donc elle vient de perdre toute sa famille et elle a la tuberculose on lui propose le traitement elle refuse le traitement elle s'oppose au traitement on lui donne 6 mois à vivre on l'a traité comme une moins que rien au sanatorium elle a vécu jusqu'à 98 ans voilà donc elle a fait son choix elle a dit quitte à mourir je mourrais de ma décision et pas de celle qu'on m'impose qui a vu mourir mes 4 parents les plus proches autant dire qu'à l'époque où elle la chope son moral elle vient de perdre toute sa famille voilà donc il y a voilà alors justement tu parlais de transhumanisme et d'intelligence artificielle moi j'ai une question à vous poser sur Elon Musk parce que c'est un personnage qui est assez j'allais dire ambivalent qui peut paraître pour certains controversé si on regarde BFM oui alors oui mais comment dire il faut regarder aussi un petit peu sa famille il faut regarder aussi un petit peu non 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 on juge pas les gens sur sa famille ça c'est pas beau ça non mais désolé on peut très bien avoir des criminels dans notre famille c'est pas de notre faute donc pourquoi juger tu vois ta phrase je te reprends excuse-moi Nicolas mais on ne juge pas les gens ni sur leur passé parce qu'on peut changer heureusement ni sur leur famille et ni sur leur fortune ou pas pourquoi juger les gens qui sommes-nous déjà pour juger qui que ce soit déjà et deuxièmement quels sont les critères de la justice de ces gens-là donc pour toi c'est quelqu'un de bien jusqu'à présent il n'a rien fait de mal moi c'est plus complexe je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça moi j'ai climatisé pour l'instant voilà j'ai jugé sa famille c'est simplement que il y a eu des tu sais souvent quand tu regardes sur internet alors bien sûr il y a tout et n'importe quoi sur internet mais notamment les vêtements rouges etc les couvertures de magazines avec la main ce genre de choses mais il peut y avoir un ancien Elon Musk et un nouveau Elon Musk il peut y avoir un ancien Poutine et un nouveau Poutine alors votre regard là-dessus alors c'est dans la Bible tout le monde a droit à sa moi je veux dire pour moi c'est un personnage complexe c'est un personnage qui a compris son époque et qui en ayant compris cette époque s'est adossé à certaines technologies pour devenir milliardaire assez rapidement c'est un surdoué peut-être Asperger je ne sais pas toujours est-il qu'une fois qu'il est devenu milliardaire je pense qu'il a tourné en rond et qu'il n'y avait pas de challenge assez gros pour son intelligence et son appétit et à ce moment là est arrivé ce schisme dans la société ce monde transhumaniste que des fois il a servi par ses projets et je pense que cet homme là s'est dit par ego mais aussi maintenant par pour l'avenir de ses enfants je préfère être le roi des complotistes qu'un des rois des globalistes voilà ce qu'il s'est dit il s'est dit je serai le numéro un des chefs d'entreprise voilà il y a une histoire d'ego il y a une histoire aussi après je pense de prise de conscience mais comme Antoine a été sarkozy on a tous fait des heures mais c'est quoi qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on nous présente immaculés méfiez-vous de l'immaculé parce que souvent ils tâchent comme le gros rouge l'immaculé tâche moi l'immaculé m'aveuble voilà j'aime bien les gens qui ont des défauts j'aime bien les gens qui ont des aspérités les gens qui ont vécu les gens qui ont eu des échecs parce que tout ce qu'on vous présente lisse est forcément quelque chose de faux ça n'existe pas nous sommes des êtres humains nous sommes des pécheurs à ce titre là je dirais qu'il faut s'abstenir de juger et pour moi Musk est un homme qui a évolué qui a fait ce qu'on appelle dans la Bible son chemin de Damas voilà mais il a été en effet à un moment donné très opportuniste et il est devenu milliardaire voilà maintenant si ces milliards servent le bon camp qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on t'a eu voilà je ne veux pas l'emblâmer cet homme là alors Christophe et Antoine ça fait presque deux heures et demie qu'on est ensemble déjà et un grand merci à tous ceux qui sont là avec nous comment voyez-vous les choses j'allais dire d'ici la rentrée parce que là j'allais dire on ne fait même plus de plan sur la comète pour l'année prochaine parce que déjà il faut tenir cet été avec tout ce qui se passe avec toute l'ingénierie sociale dont ils font preuve d'ailleurs j'ai partagé une publication d'Etienne Chouard tout à l'heure qui disait pendant que je vous comment dire que je vous alpague avec les JO il y a d'autres choses qui se passent en douce notamment sur la grippe aviaire sur les injections sur une autre pandémie sans compter ce qui va se passer à la rentrée scolaire on va dire que le côté politique compte mais pas tellement parce qu'on sait de toute façon qu'ils sont un peu tous dans la même gamelle comment vous voyez vraiment les prochaines semaines Antoine chaotique chaotique parce que je reviens sur mon explication de la bête acculée elle va porter des coups des gros coups elle va faire peur parce que c'est jusqu'à présent c'est comme ça qu'elle a maîtrisé le monde par la peur donc oui ils vont porter des gros coups ils vont faire très peur ils vont pousser à la troisième guerre mondiale elle n'aura pas lieu en tout cas dans le sens de guerre nucléaire mais elle aura elle va commencer parce qu'il n'y a que la guerre malheureusement pour détruire des guerriers donc je pense je ne peux pas donner de date j'en sais rien mais je pense qu'on va vers l'escalade au Moyen-Orient vous le voyez avec l'Iran la Syrie qui vont frapper Israël en commun les Etats-Unis qui défendront bec et ongle les sionistes israéliens parce qu'ils ont été créés par les sionistes israéliens donc voilà c'est eux qui maîtrisent il y a aussi au Venezuela en ce moment avec Maduro voilà ça c'est un peu compliqué je ne sais pas j'ai du mal à le saisir Maduro en tout cas il y a eu fraude ça c'est évident il y a un conflit avec Musk qui s'est ouvert aussi il y a bizarrement c'est pour ça ça devient complexe ça va devenir non seulement chaotique mais complexe à décrypter parce que quand tu as la Chine et la Syrie qui disent non Maduro il est président alors que j'ai un grand respect pour les chinois et pour les syriens je me dis merde il y a un truc que je n'ai pas compris et c'est là où rentre l'histoire de ces fameux agents doubles peut-être que j'ai lu tout à l'heure peut-être que Musk et Trump sont des agents doubles aussi peut-être j'en sais rien je n'adule personne aujourd'hui ils nous servent demain peut-être on verra que c'est des enculés pourquoi pas mais en attendant aujourd'hui ils servent notre cause la fin de l'asservissement point barre donc qu'est-ce qui va se passer ça ne va pas aller mieux ça c'est évident on ne reviendra pas au mieux ça va aller de pire en pire je pense que la rentrée va être une catastrophe je pense que la fin des JO là déjà pour ne pas aller trop loin dans 15 jours ça va déjà être à bordel sans nom dans 15 jours mais après il y a les paralympiques et ça se finit que début septembre on est d'accord mais pour moi pour moi la rentrée va être très compliquée si on arrive jusqu'à la rentrée comme je vous le dis le système financier va s'écrouler il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que et c'est l'état profond qui va faire s'écrouler le système pour faire peur aux gens peur de quoi ? de perdre leur pognon c'est comme ça que ça fonctionne c'est de la pure manipulation en 5D c'est un truc de dingue mais il va falloir tenir le coup parce qu'après après l'obscurité vient la lumière qu'est-ce que tu veux que je te dise mais ça va être dur Christophe alors pour revenir en effet sur les hommes pro-débidentiels on a moi j'ai j'ai quelqu'un de proche de l'alliance humaine qui nous suit depuis 4 ans qui est vraiment partie prenante qui m'a dit tu te rends compte si tout ça n'était que mensonge on est foutu on a tout fait tout ça pour rien et là j'ai rebondi sur si tu veux admettons le pire est toujours envisageable et donc les 4 ans que tu as vécu d'interaction avec des frères et sœurs d'âme les amis que tu t'es fait à l'alliance humaine ce réseau que tu as créé d'entraide les 8 à 10 personnes que tu peux appeler en cas de coup dur et qui vont t'aider ça c'est rien ça c'est inférieur à l'actualité ah non bah oui alors voilà dans toute chose il y a du bon et du moins bon moi ce que je pense c'est très intéressant excuse moi de te couper c'est très intéressant ce que tu dis là parce que ça fait la distinction entre ceux qui entre guillemets vous suivent par intérêt parce que c'est comme si ils votaient pour un politicien et ce sont souvent les mêmes qui disent n'allez plus voter mais ils vous écoutent et puis manque de bol vous vous trompez et sincèrement vous y avez cru vous aussi on vous dit on vous traite des scouts mais attends je peux alors attends juste si tu permets il y a un truc que tu peux me dire vous savez ni Christophe ni moi nous n'avons quoi que ce soit à gagner à faire ce qu'on fait on le fait par conviction vous savez ce que c'est les convictions quelque chose qui t'anime quelque chose qui vibre en toi c'est à dire tu te lèves le matin t'es heureux d'avoir réveillé une personne une personne les convictions c'est quoi c'est une foi pas la foi en dieu la foi en non non moi j'ai foi en l'humanité celle qui sera réveillée demain et celle qui est déjà réveillée aujourd'hui j'ai foi en l'humanité si demain on me dit tu t'es fait niquer c'était AMK Ultra machin truc c'était de la manipulation je ne regretterai rien parce que je l'ai fait avec conviction avec foi en l'humanité et avec amour pour les gens qui nous suivent c'est de l'amour qu'on partage alliance humaine pas alliance satanique non non alliance humaine c'est pour ça qu'on a créé ça c'est pour ça qu'on continue c'est pas pour s'enrichir moi j'aurais continué mon boulot je serais plus riche qu'aujourd'hui vous voyez ça la différence entre manipuler les gens et se faire manipuler celui qui se fait manipuler je préfère être celui celui qui se fait manipuler si je me fais manipuler aujourd'hui par ce que je crois en l'alliance machin au moins je l'aurais fait avec le coeur tu vois c'est tout pour finir oui pour finir donc en fait il y a l'histoire dans l'histoire si en tant que résistant t'oublies l'histoire que tu te crées dans l'histoire qu'on t'impose moi personnellement j'estime que m'avoir obligé à regarder la télé c'était un viol je ne la regardais pas mais en tant que chef d'entreprise et pour d'autres raisons ont dû regarder les infos parce qu'ils ne savaient pas le lendemain s'ils pourraient sortir donc t'es obligé donc ils t'ont déjà violé et tous ces massacres enfin si tu veux tous ces viols ils te violent à plein de niveaux ils adorent ça est arrivé à nous regrouper et à nous créer une autre histoire et c'est vrai que je reproche je reproche j'ai du mal à voir que les gens in fine pour certains disent ah ben on est foutu tout ça pour rien rien en oubliant l'autre histoire qui est en train de se créer et l'autre égrégore et tous ces gens que tu as rencontrés donc pour moi pour revenir comment je vois comment je vois l'avenir l'avenir ben il suffit de regarder dans l'histoire où en est le nouvel ordre mondial si c'est on compare ça à la deuxième guerre mondiale on a les russes qui poussent à droite à l'est et les américains qui ont débarqué voilà où ils en sont qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là ils savent que c'est foutu et il y a eu des horadours sur glane voilà ce qui s'est passé il y a eu des horadours sur glane donc il y aura des horadours sur glane il y aura des gens de chez eux fanatiques de chez fanatiques qui vont perpétrer des horreurs c'est évident et ces horreurs sont faites par n'importe quel individu que je dirais fanatisé par cette doctrine et qui n'acceptent pas l'échec voilà il y a un égo humain et quelque chose d'absolument affolant et je pense que voilà ils sont ils sont acculés mais il y a des il y a des des agents agissant chez eux qui vont faire des horadours sur glane et qui vont perpétrer des massacres voilà je commence à voir les choses alors messieurs si vous voulez bien on va répondre à différentes questions du chat parce que ça pullule de partout donc avant de se quitter exceptionnellement on va bien répondre à celle que tu as oui alors attends je la retrouve parce que ça il y en a tellement c'est Henri Humano voilà pour les enfants assassinés par Netanyahou invités chez Trump comme son meilleur pote voilà Henri est-ce que tu as entendu parler de l'art de la guerre ? si tu n'as pas entendu parler je t'amène à aller prendre ce livre de Sun Tzu l'art de la guerre et dans l'art de la guerre qui est appliqué par Trump d'ailleurs Trump avait écrit un livre qui était l'art du business qui était un peu dans le style de l'art de la guerre mais c'était pour le business et l'art de la guerre c'est la bible de Trump c'est quoi l'art de la guerre ? c'est savoir ruser et dans l'art de la guerre il est écrit garde toujours tes ennemis à tes côtés tout le monde sait quand Trump était président il détestait Netanyahou mais aujourd'hui que l'alliance gagne est en train de gagner il prend Netanyahou et lui ouvre ses bras en lui disant je t'ai niqué mon gars c'est ça en gros ne regardez plus loin que ce que vous voyez c'est l'art de la guerre Henri regarde ça et vous arrêterez de vous poser des questions c'est de la ruse c'est de la tactique tactique politique géopolitique tout ça c'est pour ruser l'adversaire pas nous l'adversaire bon de toute manière je mettrai vos mails ça vous dérange si je mets vos adresses mail en lien de la description après l'émission comme ça vous pourrez contacter directement je t'ai mis en chat privé tous les liens je mettrai tout ça parce que vous étiez les invités mystères un grand merci en tout cas à vous deux Antoine et Christophe pour cette émission on peut ne pas être d'accord ça fait partie du débat c'est quelque chose qui nous a été presque interdit depuis 2020 avec le Covid etc donc dans le chat je savais qu'il y aurait des critiques etc et je remercie aussi que ces critiques parce que ça fait partie aussi du lien social et voilà du débat d'idées moi je suis là aussi pour ça en tout cas vous êtes quasiment 4500 en direct donc c'est un record à nouveau battu ce soir merci à vous deux merci au chat d'avoir été là et puis demain à 19h dernière émission de la semaine avec Noël Lapierre qui nous parlera du mouvement politique citoyen donc aussi à 19h je recevrai durant le mois comme c'est le début du mois je vais annoncer quelques annonces comme ça je recevrai Sylvie Charles le 14 août pour de nouvelles révélations et pour la primeur de certaines nouvelles qu'elle souhaite me donner durant le mois aussi il y aura Oleg de Normandie qui sera présent le 29 août grande soirée à 19h avec l'invité mystère pour la 200ème émission de cette chaîne donc soyez au rendez-vous parce que ce mois-ci ça va dépoter Donald Trump non c'est pas Donald Trump là tu m'as battu encore je fais un 18 trous avec lui non tu sais ce qu'on m'a dit j'ai un ami qui m'a dit si t'arrives à avoir Philippot et Asselineau sur le même plateau là tu prends un carton de dire ça pas dans cette dimension t'arriveras jamais je peux juste me permettre un dernier mot vas-y je t'en prie dans mon esprit dans ma compréhension du monde on est dans un combat entre le mal et le bien on m'a dit que j'étais manichéen évidemment qu'il y a autre chose entre le mal et le bien il y a nous vous ceux qui sont pas réveillés ceux qui comprennent pas ce qui se passe le mal c'est la haine la division le bien c'est l'amour et l'alliance et quoi qu'il arrive à la fin c'est l'amour qui gagne voilà faites ce que vous en voulez très bien bah parfait on va finir comme ça merci à vous deux donc et puis merci à tous ceux qui ont été là pour cette soirée rendez-vous demain à 19h bonne soirée à tous bonne soirée à tous et soyez heureux soyez heureux